Bien, donc ce soir je vous retrouve pour une nouvelle session de Battle Browser, donc la deuxième, avec la compagnie Total War Collision, la structure de laquelle je fais partie bien sûr, et merci à ton follow il y a quelques minutes d'Eleo166, et bienvenue sur la chaîne Passage, donc voilà, on est parti, alors la dernière fois on avait commencé notre compagnie, on a eu des morts et tout, on a déjà eu quelques pertes, nous avons perdu une première fois un tas d'adépaisseurs, un C-Jérôme Berserko qui a quand même fait du boulot avec sa hache, et un Régulus le Salé qui est mort contre des zombies, et qui a ressuscité un zombie qu'on a dû tuer, malheureusement, voilà, donc on voit un petit peu l'état de la compagnie depuis, donc ça n'a pas bougé depuis la sauvegarde, je préfère le préciser, ensuite, qu'est-ce que nous avons, alors, on va regarder un petit peu, donc on a tous nos trois archers, Ilana, Octambulus et Marvin, donc Octambulus qui est l'arbre d'étrier du groupe et qui boit bien, on a Charlie Tozer le broyeur, Redjudice 2, donc maintenant, on l'a mis à l'épée plutôt qu'à la lance, avec une armure en cuir et un casque quand même correct, C-Jérôme 2 de Berserko, on lui a mis quoi ? Un casque avec nasal pour éviter qu'il se refasse taper dans le nez et qu'il le perde à nouveau, une bonne cote de maille et une hache de boucheron à deux mains, toujours efficace, On a lissé Tadda le dépasseur, Tadda 2 le dépasseur, lui qui fait le job, avec une armure en cuir tanné, on va dire, avec une bonne épée, un bon bouclier, et on a Benoît Languie avec sa tunique et sa lance et son bouclier. On a plutôt une bonne équipe, après il y a en réserve, il y a Alphigrou qui a un petit peu mangé de sa blessure lors des derniers combats, Under, notre porte-étendard aussi, qui a rejoint la compagnie il y a très peu de temps, et moi-même, l'empaleur avec ma pique, qui a bien bouffé aussi. Donc on va se reposer un petit peu, on va essayer de trouver des contrats, on fait attention à l'heure aussi, parce que notre compagnie, elle n'est pas non plus riche comme Crézus. Et on a actuellement l'objectif d'avoir un de nos hommes avec le trait rallier les troupes, enfin la compétence, ce qui va être très déterminant à terme, parce qu'on va en avoir besoin. On a encore assez de nourriture pour deux jours, mais bon, il faudra faire attention. Et je regarde si on n'a pas d'équipement à revendre, je pense, non. Peut-être le truc de poison et tout, ça pourrait donner des idées. Alors, à Grunemark, qu'est-ce que nous avons ? On nous demande de chercher quelque chose, c'est ça ? Ok, bon, on va demander plus, 60 et 240, ça fait 300, je veux bien. On a le Barbie aussi, bah tiens, pour ceux qui sont rejoints à l'accompagnie il n'y a pas longtemps. Euh, tu, 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 tu. Arrête, je veux le mettre quoi comme coup ? Euh, non, ça ne va pas, ça. Non, il n'y a pas le chauve, Radian, non, non, non. Ouais, euh, non, non, plus comme ça, ouais. On va mettre la moustache distinguée, là, qui est déjà appréciée. Ah, je l'ai juste deux, laissé à l'épargne, excusez-moi. J'avais oublié de le mentionner, parce que c'est le deuxième. Alors ? Oh, là, ça ira. Voilà, on accepte. Alors, Under, Roma, ouh, ouh, mon dieu. Non, 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 cette coupe de cheveux ne le va pas du tout. Ouais, pas trop de barbe, pas de barbe du tout, non. Ah, elle était jeune et musculeux, c'est bien. Ouah, c'est G, non. Non, c'était trop vieux. La coupe. Pour ceux qui connaissent le CG, vous serez peut-être d'accord avec le truc que je vais faire. Alors, c'était celui-là. Voilà, là, on a la tête du CG. Par contre, les cheveux. Euh, non, la barbe, pardon. Lui, c'est la bonne grosse barbe du papa. C'est le patron. Bon, ben, je pense qu'on va garder celle-là, finalement. Voilà. Bon, Charli Toe, je vais le laisser comme ça, en attendant. Benoît, non, il n'est pas comme ça du tout. Benoît, je ne sais même pas s'il a des cheveux ou pas, c'est ça, le point. Alors, attends. Euh, il n'a pas de barbe, ça, je suis certain. Alors, mes souvenirs, il n'a pas de barbe. Voilà, des cheveux. Voilà, on peut le laisser comme ça, on va changer un peu sa tête. Hum, pas mal, ouais. Il n'a pas de tatouage. Les tatouages, j'évite, sinon ça nous fait passer pour des cultistes ou des conneries de gens. Voilà. Bon, il en a, ouais, bon. Il va mettre des cheveux quand même, il ne faut pas déconner. Je ne sais pas comment l'imaginer, là, mais bon, je vais lui mettre ça, écoute, hein, pas de barbe. Bon, c'est une femme, normalement. Je sais qu'il y a un mode pour jouer les femmes, mais bon, j'ai pas eu le temps de l'installer. Et je crois que ça corrompt toutes nos sauvegardes, donc on va éviter. On va mettre quelques tatouages, vas-y. On va laisser comme ça en attendant, c'est pas mal. Tadoy est bien comme ça. Marvin, il ne bougera pas. Alf, il est bien comme il est. Moi, je suis bien comme ça. On y va. Et on va faire ce petit contrat de recherche. Trouver la retraite du nécromancien à l'ouest de Hogfolk. C'est de la province-là, donc tout à l'aise, pour moi, c'est par là. Je crois que c'est la quête qu'on avait fait hier, il me semble. Qu'on avait tenté de faire et que j'avais rage-quitte. Mais bon, là, ça va, c'est que de la recherche, donc nous sommes... Moi-même, Under et... Ah, bah tiens, Under, il y a de nouveaux frais. C'est parfait. Ça veut donc dire qu'il nous reste encore moi et Altio, qui sommes au repos forcé. Nous sommes au 25e jour, la compagnie est plutôt en bonne forme et on a trouvé la retraite du nécromancien. Donc on va retourner à Grunark et on va partir. Puis peut-être qu'un jour, une fois qu'on sera suffisamment échauffé, peut-être que cette retraite du nécromancien va vite disparaître. Et toutes ses abominations avec. La mise de Grunmark qui est là, ok. Alors, tout le monde est content. Le volgramme le jeune. On lui a dit où se trouvait la retraite du nécromancien. Il est content. Et on gagne 240 couronnes. Et maintenant, on va faire d'autres contrats. On va voir ce que c'est. Alors, apparemment, on doit délivrer un colis à Blankum. On va accepter, mais on va demander plus. 490. Ok, par contre, on va refaire le plein de nourriture. Parce que, à mon avis, ça sent pas bon. Enfin, ça sent pas bon dans le sens la durée. Et les outils, ça coûte cher ici. Ça coûte quand même cher, ouais. Je vais acheter tous les fruits déjà. Et je vais revendre ça. Voilà. Donc on est parti. Blankum, c'est tout au sud. Je vais mettre en vitesse de l'eau. C'est un délivré de cargo, grosso merdo. Et c'est tout. On va regarder si là, nous deux, ou elle fait au moins, sommes rétablis. Non. On a de la chance. Nous n'avons aucun ennemi sur notre route. Ce qui fait que nous progressons à vitesse rapide. Et c'est tant mieux pour nous. Ouh, il y a des brigands, là. Ils étaient six, on les a failli se les prendre. Mais bon, on était quand même combien à pouvoir combattre sur les onze ? On était quand même neuf. Je peux reprendre ma place au combat, ce qui est une bonne chose. Donc on y va. On trace. Nyon. En mode avion. Sept brigands. Est-ce qu'on ne tenterait pas de se les faire ? Ça nous ferait un peu d'argent, un peu d'XP sur la route. On est quand même combien ? J'ai oublié les petits courants en réserve. J'espère que ça ne va pas porter préjudice. Bon, ils sont sept, ça va. Aucun d'entre eux n'est à portée de tir. Donc on va attendre pour les tireurs et les lanciers à l'arrière. Bon, il y en a déjà un qui progresse à vitesse grand V. On regarde leur équipement. Donc on voit déjà trois boucliers sur les sept. Ce qui est correct. Donc la CJ au sort de la compagnie qui a l'air bien vénère. Il prend des coups dans un autre CJ, ça c'est cool. Mais patience. Donc une des boucliers. Lui, il s'est planqué là quelque part. Ok, on va attendre. Allez CJ, t'attends ton tour. Tu laisses les autres agir quand même. Maintenant Noctambulus. On va regarder un peu les stats. 73 ans. Voilà, on lui a fait quoi ? Muscle de la jambe percée. C'est pas mal. Donc là, je ne vais rien pouvoir faire pour le moment. Je vais tenter de tirer avec notre amie Lana sur ce brigand. Quoique là, ça va être compliqué. On va tenter quand même. Non. Allez Lana. Non, dommage. Le Marvin. Est-ce qu'il va être bon tireur, lui ? Une fois ici, ça marche pas. Ah t'es, les tireurs, vous faites de la merde. Chouette. Mur de l'ombre, c'est bouclier pour Benoît. Benoît. Rage, mur de bouclier. Du coup, CJ, tu fais rien. Under, tu fais rien. Charlito, mur de bouclier. On reste en position défensive. On va laisser venir s'ils ont l'audace. Je vais tenter de m'avancer. 68, 53. Je vais tenter ce 68 là. Je joue one shot grâce au travail de tir commencé par Noctambulus. La morale de nos adversaires est un petit peu en train de fléchir, ce qui est plutôt une bonne chose. Là, on tire dans le bouclier malheureusement. Ça va, le bouclier tient. Le hasheur qui se réveille à nouveau. Là, j'essaie de prendre des coups. Je me suis peut-être été un petit peu trop présenteux. CJ qui esquive une belle attaque là. Alors, Ilana. Ilana. Est-ce que tu peux tenter de shooter ce hasheur ? Alors, tu te shoots quand même celui avec son espèce de matraque en bois là. Donc, c'est pas mal. Le Marvin. Raté une fois. Je vais tenter le 36 là-haut. Ça rate aussi. Le CJ. 42%. C'est dans le bouclier. J'aurais dû casser le bouclier. Tada. Il va encercler lui. Tu vas taper avec son tronc épée. Ouh. Lui, il a la fâche stranchée. Il saine pas mal. Ça, c'est cool. Ce massier qui contourne. Bah, t'en veux, d'un autre côté. Tu es loin, mieux c'est. Under qui peut rien faire, malheureusement. Euh... Rage 2. Salut Déléo. Oh, les trucs de Tyrne Marvin, ils sont catastrophiques. Mais il a quand même fait de boulot dans d'autres missions. Et bonsoir, toi, les gars. Bienvenue sur le live. Euh... Allez, Rage. Découte-moi ce bandit. Allez, Rage qui en tue un pour l'exemple. Benoît Languille qui est en train de tâtaner un bandit avec une dague au nord. C'est bien. Charlito au nord. Pfff... Euh... Si je t'avance là, tu vas t'exposer. C'est ça qui me fait peur. Et je vais essayer d'étourdir le hasheur. Dommage. Par chance, là, Benoît s'en sort bien au cac. Noctambus va recharger son arvalette. On va le faire tirer sur Kwanok. Sur le hasheur, je pense. À 73% il rate. Dommage. Et moi, je tentais de frapper ce hasheur. Je le décapsule en un coup. Et je vais changer tout de suite avec Charlito pour qu'il soit plus près. Euh... Tada. Tada, tada, tada. Et si... Alors, Ilana, est-ce que tu peux faire quelque chose d'utile dans ta vie, s'il te plaît ? Bouclier, bouclier, là ça arrête une fois, j'ai quand même un 37 là, mais j'ai peur que ça va être en CG ou Raid, on va tenter quand même, bon bah, Marvin c'est bruit, il s'est rattrapé, il a fait les tirs simples, il n'y arrive pas, mais les tirs compliqués, c'est ingénie, allez Under, achève moi ce bandit là, non, il ne veut pas, Raid, je vais essayer de l'enlever ici pour bloquer la voie à ce bandit là, le CG, avec sa grosse hache, sa grosse babarde, je le verrai bien, ça sera lui que je vais mettre, comme c'est lui le fondateur de Tower Coliseum, je le mettrais bien Sergent, ça ne serait pas déconnant, c'est bien, Benoît qui tient au nord, donc l'esquivage chez ce bandit, c'est chose faite, alors, ouais, nice, comme tu dis, alors, Charlito, allez, t'attends moi ce tog, il a tenté de se barrer, mais Tada, il lui a dit, non, non, mon gars, qu'est-ce que tu fais, bah, découper, il a fait un petit peu comme dans Pirates des Caribes, il a fait winnie-winnie coupe-coupe, paprika, le tir d'octambus qui va dans le bouclier, bon, les archives ont commis un peu déterminants dans la partie, en particulier Marvin et Noc, ils ont été excellents pour certains tirs, ça a bien fait peser la décision en notre faveur, alors, Raid, je, allez, mon vieux, bouclier, ah, là, il a touché quand même, ça, c'est une bonne chose, malheureusement, je ne peux rien faire de plus à ce moment, C.G., un petit coup de hache, s'il te plaît, raté, under, là, on va essayer de faire en sorte qu'il ne se barre pas, lui, je vais changer l'arme avec Ilana, je vais la foutre à l'épée, comme j'ai la compétence, main rapide, du coup, ça veut dire que ça ne me causera aucune pénalité, et s'il tente de se barrer, il y aura Ilana sur le passage, Ilana, elle a pris un coup à la main, elle a la main fracturée, attends, ça c'est con, mais bon, il y a des risques quand on part à la guerre, les blessures, ça arrive, bon, on va rester là pour le moment, et Charlito, on va le faire contourner ici, donc lui, là, il doit se dire, il va passer un sale moment, voilà, Tadakira, alors je vais le mettre là, et moi, j'ai tenté de frapper avec ma lance, j'ai quand même bien bossé sur cette partie, je suis plutôt content, 3 morts à mon actif sur les 7, bon, j'avais une bonne pique, on ne peut pas se le cacher, Marvin a fait son kill, il y a un bon tir aussi, donc ça c'est cool, Benoît a fait le job au nord, Charlito il a broyé comme il fallait, bon, CJ il a resté là un peu en touriste, Red j'ai fait son kill, on n'a pas de passage de niveau en revanche, mais bon, c'est pas grave, on récupère quoi, ça c'est, on récupère 2 bons équipements, là, un peu de, oh, les 163 d'or, je ne dis pas non, les champions non plus, les soins, quelques outils, et des munitions, on va les embarquer, il va falloir toujours quelques sous en plus, et là, il y a un camp avec, il y a quoi dans ce camp, par contre là, il en a, on va, la tunique en l'un, c'est terminé, maintenant, on va le mettre ça, comme ça, elle survivra mieux au combat la prochaine fois, ça fait quoi ma fracturée, ouais, non, 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 on va la foutre à l'arrière, en réserve, et là, on va redécaler tout le monde, donc, killan est au repos ce soir, donc, on va tenter une attaque du camp, si ça se passe bien, ou mal, on a quand même 10 mercenaires, qui ont de l'expérience, je pense que ça devrait le faire, donc, je pense qu'ils ne sont pas plus, ils ne sont pas plus nombreux que nous, je pense, ils doivent être, je dirais 9, pas plus, tiens, bah tiens, j'avais raison, par contre, ils sont pas mal de tireurs, ça, ça m'inquiète un peu, on va attendre, ils ont l'air bien équipés, les cons, est-ce que j'ai pas fait une petite erreur d'appréciation, allez, on tente, avec Marvin, Marvin, ouh, Marvin, lui, il est tiré les plus improbables, lui, il est réussi, ça, c'est cool, pour le moment, notre mur de bouclier, tiens, CJ qui prend une flèche, attention, mur de bouclier, déjà, tandis, on peut récupérer son épée, en, donc, c'est bien, il commence à progresser, on va arrêter pour Maktada, lui, il a pareil, je vais mettre mes murs d'eau dans son position, mur de bouclier ici, CJ peut rien faire, under non plus, charlito, mur de bouclier, et noc, alors, qu'est-ce qu'on va faire tirer noc, 54 sur 8 quand même, ah, dommage, on m'a dit dans l'oreillette que 54 avec noc, c'est compliqué, et moi, je peux rien faire non plus, donc, on va attendre, oh putain, CJ, il commence à manger, il se fait focaliser, le CJ, je sais pas ce qu'il a, mais, ça pue un peu du cul, on va tenter le 38 sur lui, raté, bon, ça va, l'arbre d'étraillé aussi est très mauvais en face, ok, on a déjà un an de nos adversaires au cac, on rate l'épée, il faudrait qu'on arrive à l'engager, le CJ, il va attendre un peu, mais à chaque fois, il faut un tir sur CJ, ça touche, c'est dingue, je sais pas combien il devait faire, mais, regardez, ça, il y a, elle, 11, elle te touche, mais tranquille, quoi, pas besoin de j'ai, là, les tireurs qui sont une catastrophe, là, ça pue un peu, on ne peut pas se le cacher, alors, Rage, dans le bouclier, et là, je vais essayer d'engager, de faire le tour avec Benoît, pour essayer d'aller chercher les tireurs adverses, avec, Charito, voilà, c'est bien, oh, oh, là, lui, il va peut-être se faire des capsules, avec un peu de chance, et le CG, on va le mettre là, ah, bonjour toi, il me dit dans l'oreillette, que ça, c'était pas prévu, alors, Tadda, pas intérêt à venir éviter des CG, parce que, ça pue un peu du cul, oh, Under, attention, Under qui se fait shooter, hein, elle est où son épée, oh, ok, c'est pas des rigolos en face, bouclier, lui, il est presque mort, allez, faut le finir, voilà, un petit gros qui arrive quand même à éliminer son adversaire, putain, mais les arbres d'étrées, la vache, on va essayer d'aller chercher cet arbre d'étrées, mais ça va être compliqué, et là, si tu mets pas de la volonté aussi, ça va être compliqué, il va se battre à main, ou peut-être se plier, voilà, voilà, on va l'entamer, putain, 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 qu'est-ce qui touche quand même, ouais, maintenant c'est Marvin aussi qui pond, là, c'est un beau tir, cette bataille va être sanglante, si c'est du bien à ma vie, ah, saignement, là, c'est bien, allez, un petit gros qui met un petit coup, attention Marvin, euh, allez, il faut faire quelque chose, l'ami, bouclier, ok, voilà, si du moins il aura fait quelque chose d'utile avant de mourir, si il meurt, ah, lui il saine, c'est bien, si G qui s'en sort bien avec deux points de vie, et toi, toi tu vas prendre chair mon grand, voilà, charlito, bien joué, charlie, là, le kill de cet épistadeur va peut-être donner le moral nécessaire pour vaincre nos ennemis, moi j'essaie d'en pâler celui-là, ok, le combat semble commencer à tourner me dit-on, bon ça va, là les tireurs, pour le moment, ils ne nous touchent pas, donc on est un peu serein, par contre, les fois qu'on se débarrasse de celui-là, parce qu'il m'a l'air bien, bien véné, allez, un autre tir bien placé Noctambulus, là sur cet âge cherché, ça a frôlé la tête de Marvin me dit-on, allez, on le tente de décapsuler ou pas, ouh, ça s'est passé pas loin, ça s'était pas loin, allez, Rage qui achève cet homme avec un flot, le CG on va le laisser en arrière, parce qu'avec les blessures qu'il a pour, on va éviter, dans le bouclier, dommage, Benoît, est-ce qu'il peut se faire cet archer, bien sûr que non, on va emmener, Charlito, il avancera pas vite, ce bandit en deux stoppiers, de mon côté, on avance derrière toujours une autre bouclier, Marvin qui a été massacré, repose en paix Marvin, on ne sait pas s'il est mort, attention, voilà, la F-Tigrew, c'est la vengeance, il touche pas toujours pas tirer avec lui, malheureusement, et là il faut que Tadda, il essaye d'arriver au corps, contre les tireurs, sinon on va pas y arriver, je reste derrière les boucliers, quand même, avec C.G., allez, là il faudrait que tu fasses quelque chose, Benoît, c'est bien, nos hommes sont tellement fatigués, et là ça retrouve le moral, par contre, attention, donc là je ne peux pas avancer trop non plus, Noctambulus qui se fait focus, alors on va tenter de passer par là, Noctambulus qui met un bon tir, bien placé sur cet archer, après on va voir s'il est mort, ou s'il n'a pas survécu, il a déjà, genre un peu plus, il s'est déjà survécu à deux batailles, en étant, en s'étant fait défoncer la tronche, voilà, c'est bien, Rage, allez Rage, montre cet autre patron, ah lui, il ne va pas mourir, punaise, allez, là c'est bien, Charlyto est en mode vénère, bon, j'essaie d'achever le piquet, non je ne peux pas, je n'ai pas assez d'énergie, Noctambulus qui échappe à un tir, et, ben, CG s'est fait subjuguer pour la deuxième fois, ça y est, comme d'hab, c'est une habitude avec CG, allez Rage, on s'y fout, voilà, Adulidus 2, il a vengé le CG, dommage, ça y est, Benoît, il a achevé cet archer, maintenant, les deux archers vont peut-être s'enfuir, et là, on va poser, non, on va les poursuivre, on réclame vengeance, allez, on les bourre avec Alphigou, Tadda, il se met là aussi, Rage, il se met là, on va les encercler, on va leur donner aucune chance, là, Noctambus, il ne peut plus rien faire, dommage, il tente de s'enfuir les archers, mais là, c'est la vengeance totale, j'ai tendé de finir cet archer, voilà, bon, alors, il y a une bonne, il y a une bonne et deux moins bonnes, si, si, Jérône 2 était à son tour subjugué, et il n'est pas prêt de revenir, Marvin est décédé, on repose en paix, donc, il faudra un autre tireur, donc, on mettra un Marvin 2, dès qu'on aura un bon archer dans le tas, Under Romain survécu, mais il perd une oreille, une oreille, c'est tout, ça va, on a eu quelques passages de niveau, on a Rage Ludus, qui a fait deux morts au passage, Charito qui a fait deux morts, moi j'ai fait deux morts aussi, et Aftigo aussi, donc c'est pas mal, on a quand même du niveau, on a un peu de sous, donc c'est pas mal, on a quand même récupéré des trucs, on va peut-être pas améliorer nos archers dès que possible, donc déjà, on est trois là, vous êtes trois, quatre à passer en réserve, donc je vais faire passage de niveau de Bonnois tout de suite, on va lui mettre quoi, plus d'attaque en mêlée, plus de fatigue, et plus de résolution, et au niveau des Perkz, on m'avait parlé du Perkz Studion, qui est intéressant au niveau de la progression, alors Rage, on va lui mettre pareil, étudiant, on va lui mettre plus de défense en mêlée, et au tir, ainsi que une meilleure résolution, c'est toujours utile, AFT Groove, alors meilleure défense au tir, je prends, point de vie, ok, ça ok, et étudiant également, ok, bon, on a perdu quand même la moitié de notre compagnie, quasiment, mais au moins, on s'est fait des sous, est-ce que ce butin à terme, va avoir l'investissement, ça c'est un autre débat, vous me direz, où il y a 10 brigands, c'est hors de question qu'on y aille, ils sont un petit peu nombreux, donc nous arrivons en blancon, pour accompagner ce cargo, comme ils appellent, on va voir un petit peu ce qu'on peut recruter ici, bon, il y a de la matière, on va en profiter, Oscar qui était un servant, on va peut-être recruter un membre supplémentaire, une compagnie complète, j'ai dévéré le succès, donc c'est 12 hommes, on va voir un petit peu ce que nous avons récupéré, ah lui il est bon, encore, bon, et bien, j'annonce déjà le site Gérôme 3, voilà, alors son équipement, on n'en a pas besoin, la côte de maille, la hache, et le casque, la côte de maille, ça lui aura très bien, il sera bien équipé comme ça, ok, donc lui, il est bon au mêlé, donc, il est bon au mêlé, c'est pas mal, mais je vais en faire un tireur quand même, je vais lui mettre cet arc, voilà, on va récupérer notre arbalète, c'est pas mal, on va lui mettre quoi, une dague, c'est pas déconnant, en contre, t'es un peu tout nu toi, je vais te mettre un gant bison, et ça, Marvin 2, on est parti, le planquer a toujours, le planquer, ça aurait fait un peu enfoiré, mais bon, alors, je compte là, notre première ligne, elle mange beaucoup, j'ai l'impression, change en type de casque, très très bien, et toi, Oscar, on va mettre qui, ah bah tiens, Marvin, il m'y a fait penser, l'épidus, le bavardeur, parce qu'il a tellement de choses à dire, des fois, on comprend à peine ce qu'il dit, ça, je veux bien, je le verrais bien, il y a une pique comme ça, ça a l'air d'être pas mal, comme un arbre, achetez bien un couteau, Marvin, pardon, excuse-moi, je t'ai manqué de respect, là-dessus, j'avoue, c'est pas cool, on va voir un peu ce qu'on peut revendre ici, alors, je pense qu'on ne peut pas les combiner, ça c'est mal fait par contre, ça on va le garder en attendant, le couteau avec, ça aussi, ça aussi, on vend, on vend, ces anneaux là, on va les revendre, ça va nous faire des sous en plus, par contre, on a plus beaucoup de soins, attention, les outils c'est pareil, on va se reprendre cette technique, qui m'avait l'air pas mal, voilà, c'est-à-dire qu'on va le mettre au milieu, à l'abri, pour éviter qu'il se prenne des mauvais coups, et tout ce genre de choses, qu'est-ce qu'il nous reste encore, alors, t'avais quoi, comme armée d'années, t'as un arc court, je vais te passer à l'arc de chasse, tu seras plus efficace, comme ça, et notre temps plus, on va lui mettre aussi ce casque là, ça semble plutôt pas mal, donc, on va aussi revendre tout ce qui nous reste, ok, et qu'est-ce que j'allais, on voit un peu de contraste, de deux étoiles, on va essayer de négocier ce contrat, ce sont les bandits, dans les runes de l'est, donc, on va se reposer quelques temps, déjà, parce qu'on a, on a comment bien bouffé, on va voir combien de temps, on va récupérer nos gens, deux, quatre jours, ouais, on va se mettre en route, on va avancer, de manière prudente, par contre, je vais peut-être reprendre, une paire d'outils, on en a besoin, j'ai l'impression, ça coûte cher ces outils, sans déconner, mais bon, ça on peut le virer, pas une meilleure hache ici, non, celle-là, on va la revendre quand même, peut-être que d'ici deux jours, nos gars, on aura plus d'hommes disponibles, pour se faire ce donjon, enfin, cette ruine, et 750 couronnes, on crache pas dessus, sans déconner, donc on va compter deux jours, près des ruines, je pense que ça devrait être bon, on va se mettre en hauteur, comme ça, si on nous attaque, on aura une bonne position, je pense, on va juste passer deux jours, et je pense que ça devrait être bon, on va en savoir, encore six jours d'avance, et je pense qu'une fois que ça accompagne, sera reposée pendant ces deux jours, et entraînée, on pourra s'occuper, de ces vilains bandits, qui sont bien équipés quand même, donc jour 29, ça lui fait quoi, la jambe percée à la jambe, on a 30% de mêlée en défense, pour un tireur, ça pose un peu de soucis, s'il doit aller au cac, et lui, Benoît, il a pris quoi, ouh, main percée, et oreille, ouh, moi je raconte, attendre un jour pour Ilana, et si je vois que ça va pas, bah, tant pis, de toute façon, notre équipement, il est en train de se réparer, à vitesse grand V, là je pense qu'il est opérationnel, bientôt, il nous reste des bons boucliers, donc je pense que là, on est plutôt bien parti, peut-être qu'on pourra se faire, même un bon butin, avec un peu de chance, Allez, toujours 30, nous passerons à la source, hum, 6 brigands qui rôdent dans le coin, d'accord, et une bonne nouvelle, Octambus a récupéré, donc, ça voudrait dire qu'on serait, 9, si je compte bien, et lui Underoma, j'ai peur un peu de l'envoyer, Ilana, ça m'embête un peu, mais, là, pour ça au moins, ça lui fait du, ouais, ça lui fait du 30, ouais, c'est, c'est pas beaucoup, quoi, mais bon, on va tenter, je pense, on va tenter que notre premier groupe, j'espère qu'à 9, ils s'en sortiront, c'est un peu du suicide, peut-être certains vont dire, mais on va voir, on sait pas, d'accord, bon bah très bien, c'est une plaisanterie, bon, bah il y a peut-être une chose, qu'on s'en sorte, oui, c'est une mission 2 étoiles, et on nous sort ça, sans déconner, encore re-customiser, CG et les autres, ah merde, là j'ai fait un truc, qu'il fallait pas, est-ce qu'on peut le shooter, oui, et on lui a fait, jambes, muscles de la jambe, percées, là, on est obligé d'attendre, le Marvin 2, voilà, bon bah Marvin 2, il commence bien, il fait un tir à 12%, qui passe, tranquille, l'épidus, le buton de bouclier, Tadda 2, pareil, Rage, le buton de bouclier également, et CG, bah tu fais rien, on attend, Noctambulus, non, 35, on tente pas, 32, on tente pas, 49, j'ai 68, c'est un très beau tir, il a reçu quelque chose dans l'oeil, j'ai l'impression, une perforation à l'oeil, j'en sais rien, comment le traduire, ah, ça focus, c'est chardito, mais ça, tant mieux, est-ce que si je veux, je fais ce bandit, ok, le CG qui découpe des têtes, Marvin 2, est-ce qu'on fait le thug avec Marvin, ou pas, salut Xebus, bienvenue à toi, j'ai vu que tu continues streamer sur, The Airbillions tout à l'heure, et j'ai suivi ton conseil par rapport, aux traits students, donc là, j'ai pas recommencé, mais j'ai essayé de rattraper le coup, et je pense que ça pourra donner des choses intéressantes, à terme, bah merci du tuyau en tout cas, qu'est-ce que j'allais dire, ah oui, on tapait le bandit thug avec l'épidus, qui réussit, et qui brise complètement l'armure du torse de mon adversaire, et là, on va tenter un truc, ouf, Tadak, il frappe comme une brute, et on va lui dire de continuer, alors, Chardito, mur de bouclier, Rage, on va le mettre là, et on va lui dire de taper lui, dommage, ça ne passe pas, mur de lance, tu cours du de stream, exébus, ou, ou, tu as terminé là, je veux dire, pour ça, on va laisser mon piquet en arrière, alors, Noctambulus, l'arbelétrier, on, évidemment, le TK, sinon, ce n'est pas drôle, je vais tenter d'empaler mon adversaire, ici, voilà, j'ai continué un peu, je me suis fait laver, dans un petit peu, ça marche, je ne sais pas que ça va bien se passer pour toi, le défi avec Bigada, parce que ça a l'air d'être un gros défi, de ce que j'ai compris en regardant le live, avec les positions défensives, les restrictions de défense, et tout le bordel, ok, donc là, le bandit, il va passer un sale quart d'heure au nord, voilà, Rigidus lui a fait perdre la tête, elle a bien volé, comme on dit, Charletto qui prend quand même des coups, ici, attention, mur de bouclier pour Tadobre, même si il n'y a plus personne, et là, on va essayer d'envoyer Piedus se rendre utile, et hop, un Tigre, qui donne un petit coup de, de l'estoc de lances, et là, Charletto qui t'attane, et qui achève ce bandit, alors cette mission a été classée de crâne, et j'ai affronté, cette bandit Tug, alors il faut m'expliquer, on récupère, ça c'est bien, je regarde aussi pour la vision et tout ça, ça c'est bien aussi, donc là, je pense qu'on a du bon équipement, avec cette armure et ce casque, le reste, je revendrai peut-être, ouais, on récupère un petit peu d'or, de la bouffe, de l'ombre, ça va bien se revendre ça, voilà, on a campé deux jours, l'investissement valait la peine, je crois, et notre ami Tadab, de le dépecer, on va tout de suite, alors, Xébuse, c'était ça que je te parlais, est-ce que pour toi, le trait exécuteur, enfin, la carte exécuteur, et, je ne sais pas comment on veut le traduire, coût fracassant, un truc comme ça, ça peut combiner, pour moi, je pense que ça semble logique, tu fais 33% de plus, avec deux dégâts en mêlée et au tir, et derrière, si tu fais un flégeux de blessure, tu rajoutes 20%, pour moi, ça se complète dans la logique, donc je vais tout de suite lui mettre, le trait étudiant, alors Tadab, c'est vrai qu'en mêlée, je n'ai pas beaucoup de défense, je vais le mettre ça, je vais augmenter son initiative, et ça fatigue, parce que c'est un fantassin, il doit quand même, être un minimum vigoureux, ouais, ok, ça marche, merci, exébus, je ne t'ai pas compte, mes gars, il y en a, ils ont pris bras fracturés, et tout, laisse tromper, quoi, si je te montre ma liste de mort, exébus, en facile, voilà, quoi, il y a 5, 5 personnes, il y a Sigiron qui est mort deux fois, un ami qui est mort, une fois, et voilà, mais bon, ils ont quand même fait des, ils ont quand même fait des kills, pour certains, des bons kills, d'ailleurs, genre, Rage et Sigiron, 13 et 10 kills, bon, après, je sais que les zombies, quand ils ressuscitent, ça compte comme un kill, de ce que j'ai cru le voir, mais bon, c'est plutôt sympa, on va récupérer notre paiement, de 750 couronnes, et on se casse, c'est quoi ça, non, on ne veut pas affronter 14, de Nashriser, il ne faut pas déconner, surtout que ces bébêtes là, sont de vraies sales bêtes, et en plus, il y a une VR, moi, c'est ça, il ne faut pas avoir des pertes, ouais, ouais, je sais, t'inquiète, mais bon, moi, je suis un système de dynastie, donc je m'en fous un peu, tu vois, de ce côté là, 750 couronnes, dans le portefeuille, contrat à 3 crânes, je ne vais pas le tenter, non, donc j'en vende ça déjà, l'an, que 33 seulement, ouais, bon, on va le vendre ailleurs ça, la bouffe par contre, c'est pas, c'est pas top, place du marché, on va voir un petit peu, pour qui, ça va être, ce truc, c'est vrai qu'Alfigrou, il n'a pas une belle tenue, non plus, on va passer à ça, alors, la bonne nouvelle, c'est que Ilana, il va revenir, donc là, je suis plutôt bien équipé, à l'arrière, ouais, ça va, par contre, les tenues, les tenues en cuir à la bouche, je ne suis pas tout à fait d'accord, je vais essayer d'alterner, la première ligne, de toute façon, elle doit être solide, c'est ça qu'il faut se dire, ouais, non, tenue en lin, ça ne va pas, mais ça, voilà, donc la première ligne, elle doit être solide, et aussi, avoir du réseau, c'est une bonne chose, contre les nombreuses bebeds, les joueurs, comme ça va moins haut, pour toucher, avec la bannière, tu parles, le drapeau bleu, je crois, c'est ça, après la bannière, je sais qu'à un moment, je pense que, ben, mon bannière, je vais mettre, je pense que c'est lui, que je vais en faire le sergent, je pense que c'est pas déconnant, pour moi, un sergent, une bannière, ça ne me choque pas, dans l'effet, et re, bienvenue à toi, ouais, donc je pense que, mettre, bannière, un sergent, c'est pas une mauvaise chose, je pense, après, je ne suis pas un expert, le contrat de 3 écrans, ça donne quoi ? Euh... On ne va pas faire ce contrat de 3 écrans, c'est beaucoup trop dangereux, pour ce qu'il me demande. Ok, bon, je vais baisser un peu la musique, mon micro, il est quasi, attends, je vais vérifier un truc, pour mon micro, tu me fais penser, le bout, euh, paramètre, on va essayer de tout faire crasher, non, c'est le bon micro, c'est pas ça, euh, alors, paramètre, est-ce qu'on peut modifier ça, ou pas ? propriété, non, c'est pas ça, là, mon micro, il est à fond, pourtant, si je le rapproche un peu, ouais, ça devrait faire comme ça, est-ce que c'est mieux comme ça, non ? Donc, ah ouais, si je ne suis pas appliqué, voilà, ça devrait aller mieux, euh, non, 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 on affronte pas ces choses, je préfère, 5, 6, je vois bien, mais pas 14, et ose me dire qu'elles me poursuivent à la mer, c'est une plaisanterie, non, mais les putes, eh, merde, je crois qu'on est un peu dans le bras, non, qu'est-ce que vous en dites, je connais en plus les effets de ces salopries, ah, il y en a déjà un, comme ça, d'accord, oh, ouais, là, ça sent mauvais, bon, on a quand même du bon équipement, si je tiens avec le mur de bouclier, et certains lanciers, il y a peut-être moyen, quoi, mais j'ai pas remis Under, par contre, et Ilana est à poil, ah, et honnêtement, Exébus, c'est mort, je peux pas me les faire, ah, même avec un mur de bouclier, et toute la bonne volonté du monde, bon, bah, attends, attends, comment on fait pour se barrer des jouets, ouais, il faut courir, bah bon, on va essayer de tenir, on va essayer un peu une première fois, si je vois que ça se passe mal, on se part, bon, déjà, les tireurs qui font rien, euh, il peut rien faire, il faut que les archers, vous bossiez là, je vous montre pas la lune, vous êtes une catastrophe, ok, je rejoins le bord de carte, bah, mon bout qui est là, là, ça, si tu peux rien faire, riposte, ça pue un peu, ça pue un peu, bon, ils sont bien éparpillés, mais, ils bouge pas, curieusement, c'est ça qui m'étonne, ils vont attaquer les CJ, qui a pas de bouclier logique, eh, eh, les CJ, d'accord, ça marche, exodus pour le drapeau blanc, bon, on va tenter d'en paler lui, pas mal, cette pique, elle me plaît bien, curieusement, par contre, c'est ceux-là qui me font peur, avec leurs cornes, je suppose qu'il y a aussi un troisième, euh, d'accord, euh, faites-vous plaisir, je vous en prie, 42%, 42%, bon, on a envoyé un avertissement, déjà sans frais, à ces créatures, donc, les archers, 5%, Marvin 2, lui, c'est un expert du tir, euh, désespéré, bon, bah, et de 2, tada, est-ce que tu peux te faire cette créature, dommage, j'ai du 49, 42, j'ai du 60, là, pas mal, l'épidus, est-ce que tu peux te faire ça, là, allez, je vais me remettre ici, en mur de bouclier, par contre, pour tanker cette charge, à mon avis, ça va être très compliqué à l'arrêter, rage, et 2, 3, bon, on rééquipe quand même les forces, c'est ça qu'il faut se dire, et char d'hito, bah, mur de bouclier, toujours, oh putain, c'est vrai, il les bouffe, et ils deviennent plus forts, j'avais pas, j'ai fait les zapper ça, et je l'avais dit au début, en plus, mais bon, après, il y en a qui ont le moral chancelant, donc c'est plutôt une bonne chose, bah, ouais, bon, ok, et ça qu'on tourne, ouh, lui, il a l'air bien, ils ont l'air bien vénère, ceux-là, alors, par contre, vu qu'ils sont dans notre dos, je pense que ceux-là, on va les focus, 66, et tu rates, merci, lui, pareil, vous êtes mauvais, les gars, oh oh, ok, ça devient un peu dangereux, là, non, 41, 41, 30, j'attends le 41, évidemment, ça rate, double raté, magnifique, magnifique, ouais, mais si, il rate tout aussi, je veux bien, mais, on fait rater de tout rater, raté, allez, Marvin, bon, il a fait un miracle, Marvin, c'est bien, l'épidus, le cas le plus apporté, lui, il rate une fois, ça, c'est bien, là, par contre, il faut tenir, si je me laisse déborder par derrière, ça va être compliqué, lui, il a mangé un coup, et toi, tu vas me l'exterminer, lui, le cleaver, il est bien pour décapiter, de ce que j'ai compris, allez, tue-le, Rage, allez, c'est bien, il a tenté de se barrer, mais il a regretté son geste, Tadad, il tient, il tient, mais il va pas tenir mon temps tout seul, l'épidus, il va se faire dégoumer, putain, bah ouais, mais, il isole, Tadad, il faut laisser attendre, Benoît, il tient bien, et l'autre, il saigne, ça, c'est cool, faudrait que j'arrive à l'achever, presque, il manquait pas grand chose, c'est déjà avec son sage, il tanque bien, oui, il augmente ses dégâts, en fonction des points de vue, qui manquent, ouais, donc plus il a, plus l'adversaire part de la nuit, plus les dégâts sont imposants, si j'ai bien suivi la logique, par contre, là, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai vu un 65, quelque part, 65, voilà, lui, on lui a envoyé un petit cadeau, putain, double attaque, quand même, et là, je qui loupe tout, sans déconner, bon, bah, 14%, Marvin s'en sort, 17%, bon, j'ai un archer qui bosse bien, quand même, là, je vais dégainer mon épée, avec Ilana, on va tenter de, l'ultricider un peu, allez, incroyable, allez, il ne rate pas tout, comment ça se fait, qu'il y a peu de temps, ah bah, ok, bon, les pigus, au revoir, merci, ils vont encercler, logique, ok, donc, je suppose que ça, c'est le truc ultime, le truc bien chiant, j'avais la stratégie, pourtant, et si je touchais aussi, j'ai des bonnes stats, mais je suis toujours léger de merde, quoi, heureusement, clairement, le CG est là, parce que là, je pense qu'il serait déjà décédé depuis longtemps, là, ça ne donne rien, allez, CG, 15, 32, il loupe tout, je ne sais pas comment ça se fait, qu'il y ait des stats aussi nazes, allez, il en a, tiens bon, en plus, c'était torse nu, j'avais oublié de te faire, un genre d'armure, heureusement qu'elle ne se balade pas, ça, à l'air, comme ça, parce que là, on voit des petits problèmes, et on dit dans le wallet, que le chat s'est coupé, alors, deux secondes, ça sent bon, est ce qu'il se soit, putain, ah, putain, c'est pire que Blue Ball, ce jeu, je me dis, ah, voilà, là, c'est bien, enfin, allez, rage, un coup de plus, charlito, charlito, je devrais venir aider au nord, parce que ça ne sent pas bon, lui, c'est barré, c'est bien, il y en a qui tombent, c'est magnifique, c'est dégoût, ce truc-là, ok, donc, le moral influe sur les chances de toucher, ce n'est pas illogique, bon, lui, c'est bon, alors, lui, s'il juste fait one shot, c'est mort, c'est plié, c'est mort, 55, il rate, même un 55, je ne touche pas, allez, rage, donc, lui, il a repris un coup, charlito, il y en a au moins un qui s'est fait dégommé, et lui, il revient parce qu'il a repris du moral, bon, je crois que la compagnie, on va se faire bousiller, en même temps, il y a trois ces saloperies, je vais quand même terminer, la grosse gousse, c'est quoi, sur l'attaque spéciale, ça one shot un gars, putain, putain, et maintenant, ce qui sert à rien, je n'ai pas fait de sauvegarder, juste avant, il a pris un coup, lui, putain, mais elle est immense, ceux-là, c'est un sac à PV, ça, d'accord, ça gobe des trucs, bon, non, mais là, je pense que ça pue, il y a trois costauds comme ça, c'est mort, on est dans la merde, même à 68, je ne suis même pas fichu de toucher, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse, bon, bon, les copains, ils se sont bien fait bouffer, allez, deux de plus, bon, je tiens des gars, voilà, je suis dans la merde, un petit grou, il est complètement certain, et merci de vous follow, ah, 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 à Sentinellus, bah, merci à toi, bon, bah, là, je suis mort, on s'est fait défoncer, et il y a qui qui a survécu, ah, bah oui, Under, mais bon, je vais recharger, il ne faut pas déconner, je pense qu'on va vite prendre un navet, on va se tirer de ce trou, parce que je n'ai pas envie de rester là, il y avait un port, on est d'accord, ici, on va aller où, voilà, on va voir ce qu'il se passe à l'Utene-Doc, alors, on va chercher les traces autour, et ces villages ont terrifié, au Temple Under-Omains, on va lui faire ça, donc ça c'est bien, parce que j'ai compris les temples, on a changé un peu l'histoire de la compagnie, on n'a rien vu, on n'a rien vu, et puis il y a plutôt qu'il n'a jamais fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est 50, ouais, par contre, Ilana, s'il te plaît, un peu de descente, c'est par contre toi, moi, j'ai pas envie, est-ce qu'on peut revendre ces tembres là, parce que 33, c'est vraiment, non, non, merde, moi j'ai fait une connerie, tant pis, on va chasser ce qui se passe autour de Luten-Doc, Under, il a toujours le muscle, de la jambe, percé, mais c'est pas grave, donc là, on est 12 en tout, je vais mettre un piqué sur chaque flan, avec la bannière et tout, et, peut-être les lances aussi, tiens, la CG sera au milieu de la bataille, et il faut qu'on trouve ces fameuses traces là, qu'on dise deux mots à ces bandits, pourvu qu'on se retrouve pas sur contre les autres cons là, oh, alors j'ai fait un event, je sais pas ce que c'est, mais j'ai gagné 500 pièces d'or en plus, je vais pas, je vais pas cracher dessus, j'espère que ces ghouilles vont pas nous suivre, c'est vrai qu'il manque centinélus dans la compagnie, donc à un moment, peut-être qu'on arrive à l'avoir, aussi bandit, ça devrait le faire, ah, il y a un nécro, ah, ça vous l'avez pas dit par contre, bon, je suppose qu'un nécro, il faut vite le shooter, sinon ça va compliquer les choses, il est où nécro ? Il est planqué, c'est ça ? Donc on va attendre, on va laisser venir à nous, et le nécro, il doit être pas loin, je pense, alors, toi, il en a, ouh, ça marche, exébus, bonne soirée, et merci pour les infos, et merci d'être passé, allez, est-ce que tu vas réussir à le décapsuler, non, mais c'est bien tenté, arrêter, nous donnant ce bâtimentier, on va attendre, on va attendre, qui se mette sur les hauteurs, ok, on va tenter de le tataner aussi, comme ça, on va attendre, on va attendre, under, dommage, un tir d'arbre, et bien placé, moi, je vais me mettre là, je vais me mettre en support, d'Ive-tee-rou, raté une fois, raté deux fois, ok, donc là, maintenant, il va servir, ok, j'ai compris, donc on va essayer de passer avec ces trois-là, pour aller chercher, choper le nécro, ici c'est bon, ici c'est bon, mur de bouclier, ok, lui, ça a été un bon shirt service, de ce que j'ai compris encore, raté, raté, voilà, zombarion, il prend un coup, ok, donc il fait rien, allez, il faut le décapuler, voilà, et là, il faudrait qu'on aille chercher ce nécro, avec nos tireurs, il doit être pas loin, je pense, je vais me mettre là, et je vais tenter de mettre un tir d'arbalète là-dedans, tu peux faire un effort, si j'ai dit, s'il te plaît, bon, Marvin, l'expert des tirs improbables, il va toucher depuis la hauteur, ça sera bien, il encaisse bien son bouclier, il n'y a pas à dire, Under qui tue quelqu'un d'autre, évidemment, l'autre, il se fera meuter en zombie, il fallait s'y attendre, on va empaler lui, là, 68%, je rate, on le voit pas, sans déconner, non, on le voit, il faut que j'aille le chercher, on a quasiment plus d'armée, le pépidus, le bouclier va commencer à péter bientôt, est-ce qu'il peut tenter un tir sur lui, non, non, si je le mets là, il pourrait peut-être, non, même pas, il faut qu'on continue d'avancer, le 6J, le 6J, il est au corps à corps ici, explose-moi ce bouclier, merci, alors, les archers, tu meurs, t'as déjà été mort une fois, donc c'est bon, ouf, là, les pépidus, il faut que tu bouges là, parce que t'as du moule sur le dos, voilà, ça c'est bien, mais là, et tu te débiles, ouf, joli tir, enfin, joli coup, il va encore revenir, ça me retombe maintenant, les zombies, d'accord, bien joué, un styro, Wander, Wander, lui, dès qu'il voit un truc, se relever, il le remet à terre, tout de suite, et ça, c'est bien, il y a des pépidus, 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 c'est bien, les pépidus, pour maintenir à distance, les ombards, on va essayer de vite shooter, le nécro, il y a 9, ouf, il est bien, dans le mocher, ok, cg, bon, appuie de tête, aïtada, bien joué, rage, il faudrait qu'on aille contourner ce hasheur, je vais utiliser plutôt marie, mais qu'une dague, maintenant, allez, je vais tout esquiver, peut-être, pour abuser, tiens, même piétiner ce cadavre à lui, là, on va exploser son bar, bon, je pense que là, ça devrait être suffisant, ah, il n'a plus de munitions, et là, on va courir les hauts, sur ce rocher ce nécro, voilà, il va rester à terre une troisième fois, j'espère qu'il a compris la leçon, je vais me mettre là, je vais tenter de le shooter comme ça, voilà, succès déverrouillé, man in black, un petit jeu de mots, qui aura une certaine licence, là, on est tranquille, maintenant, il ne reste plus qu'à dégommer ce gugus, donc là, il va être encerclé, une autre amie, on va peut-être faire un autre tour ici, ils nous ont bien cassé les couilles, si elles ont bas, c'est qui qui agit, ça va, les pieds du six ans sort, mais bon, c'était chaud, voilà, les pieds du six ans sort, pour ça, la compagnie, elle commence à bien tourner, trois level up, rage, charlotteau, et under, c'est pas mal, ils ont bien dérouillé l'adversaire, enfin ça, c'est cool, et maintenant, on rentre au Ten Book, pour récupérer notre paye, qu'est-ce que j'ai vu, qu'il ne fallait pas voir, il y a un cimetière abandonné, on va éviter, allez, on court, c'est quoi ça un navire, voilà, 570, ça on le vire, ouais, ça c'est pas besoin, ça non plus, en revanche, au niveau des armures, moi je suis impliqué, je vais mettre ça maintenant, pour être plus tonki, pareil ici, on a déjà deux tuniques prêtres, prêtres, et je vais mettre les deux casques aussi, parce qu'à un moment, il ne faut pas déconner, voilà, on commence à avoir de l'équipement, quand même potable, peut-être l'Hipidus, il faudra que je lui achète aussi, un casque, un meilleur casque dès que possible, un petit peu plus de bouffe, et, voilà, et je vais essayer de voir, si on ne peut pas les voir ailleurs, on va du côté de Newland, allez, il n'y a pas de travail ici, ah, mais il y a un barbier, alors, Cidgeron, ouais, c'est la troisième fois, qu'on customise Cidgeron, non, je dis ça, je dis rien, je vais lui mettre la grosse barbe, voilà, ça, ça va lui aller, bon, Marvin 2, ça ne ressemble pas du tout, déjà Marvin, on va lui mettre un air gentil, les cheveux, non, 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 pas de tatou, Marlin, voilà, bon, les pieds, lui, il ressemble à quoi, ça, c'est la question, il n'a pas de barbe, il dit toujours des conneries, bon, on va lui laisser sa tête comme ça, comme ça, il dira toujours des conneries, voilà, on est où là, on est à Newland, et on est pendant une grue Heine et tout ça, on va enregistrer, alors, je me tiens un petit peu parce que dans le fauteuil où je suis, il est un petit peu casse gueule et un petit peu vieux, donc voilà, là-bas, il y avait un camp de bandits, je me souviens, ah, il y a des contrats ici, des processions de cultistes, ok, alors, qu'est-ce qu'on a ici, donc on doit chercher, sud-est, pour moi, sud-est, c'est par là, sud-est, je vais chercher dans les marécages déjà, et c'est là qu'on trouve, pas parce que c'est pas le bon endroit, on va me dire, ah oui, j'ai même pas fait mes montées de niveau, moi, plus de défense, ouais, plus d'initiative, et qu'est-ce qu'on va le mettre à rage, colosse, on va le monter ses dégâts à rage, ça lui fera du bien, ender, bon, plus de résolution pour apporter tant d'art, ça c'est bien, plus d'initiative, plus de vie, étudiant, c'est plus, je crois qu'il est étudiant, sans déconner dans la vraie vie, donc, il a un appareil, étudiant, tout de suite, tireur, défenseux de tir, ouais, c'est pas mal, et notre armée, charlito, on va lui mettre étudiant aussi, pour gagner plus d'expérience rapidement, un peu plus de défense en mêlée, au niveau de l'eau, voilà, est-ce que je m'enfonce dans le bon coin, c'est ça la question, salut, moman, bienvenue à toi, et c'est pas moi le capitaine, c'est Cigi, dans la compagnie, c'est lui le chef, donc c'est pas loin, à l'est où nous sommes, donc nord-sud, il doit être par là, logiquement, on se fera un scandent, bandit sur le retour, ça nous fera un petit peu, d'entraînement, alors tu peux pas traverser, comme ça peut-être, voilà, on a relocalisé, je serais pas étonné, qu'il y ait des macabées là-dedans, ah ben, ils sont là, nos 7 bandits, on va aller se les faire, et si on est assez, on a à peu près trop de dégâts, un moment, tu as loupé, la mort du Cigi 2, et 2 Marvin, dans cet épisode, avec la chance qu'on a eu, donc Fjubrigan et Sombri, dans Radio, ok, ah ben, bravo, vu qu'il a perdu son nez, c'est une bonne promotion, oui, on peut dire ça, mon, ah, j'ai oublié de faire le changement, mais c'est pas grave, comme j'ai ma rapide, ça compense, du coup, on a une compagnie de 12, donc on a rajouté le Lépidus ici, qui bavarde tout le temps, voilà, on alterne aussi ici, c'est quoi ça, arc là, ok, on attend, on attend, et on commence avec bien équipé, bon, il nous faudrait une meilleure H pour Cigi, pour qu'il découpe un peu mieux les têtes, mais c'est tout, mais après, je pense que niveau équipement, on est pas mal, les lances, à la limite, ça devient vite obsolète, mais bon, moi j'ai une pique maintenant, on sent la différence, quoi, quand même, certains ont bon équipement, surtout ces deux là, ces trois là, quatre là, pardon, ouais, est-ce que je tente un truc, regarde là, tu vas me casser le bouquet de lui, voilà, rage, c'est bien, under, tu vas attendre, charlito, raté, c'est dommage, knock, feu là-dessus, marvin 2, le tireur de l'extrême, par contre, il y en a, c'est la tireuse de l'extrême, maintenant, moi je vais m'avancer d'un cran, ici, je vais empaler lui, il n'a pas aimé, percé de chic, c'est quoi, je ne sais pas comment on le traduirait, percé de chic, truc percé, mais quoi, Tadak, qui en tue un, un petit gros, mur de lance, ah non, il ne peut pas, là lui, il se fait toucher à son tour, voilà, encore un coup, ici, l'épigus, tu vas flanquer, par contre, là, on va qu'on 2, under, tu vas avancer avec la bannière, et tu vas attaquer celui-ci, il s'est raté, c'est bien, attention, on a un compte de ici, donc là, il fait une rotation, bouclier, alors, l'archer, oui, je sais, je joue avec ma vie, en grand ça, enfin, avec la vie de mes hommes, surtout, ouh, il n'a pas fait du mal, le carreau de Noctambulus, là, ok, c'est du genre, qui s'est fait surprendre, qui s'est fait plaisir, allez, arrête, voilà, je chèvre celui-là, comme ça, si le J qui est étourdi, il ne peut rien faire, pendant ce tour, toi, donc là, ça passe, c'est bien, allez, l'épidus, tu es mauvais, l'épidus, tu es mauvais, tu es très mauvais, allez, on les entame, on les entame, font le job, attention ici, alors, toi, allez, l'épidus, il va être dans la merde, lui, l'arc, un autre qui tombe ici, là, ça commence à décapsuler, curieusement, allez, l'épidus, on bosse un coup, ah, lui, il doit bien souffrir, avec son saignement, toi, oh, oh, l'erreur, je n'ai jamais dû tenter de te barrer, toi, je suis tenté d'achever celui-là, hop, merci, ton bouclier dommage, le CG, il le subjuge, c'est pas mal, je crois qu'il va pouvoir faire le seul, ah, il a perdu sa tête en route, on m'a dit, donc maintenant, on a les trois derniers, les trois nouveaux, enfin, le CG 3, le Marvin 2, et l'épidus, l'épidus, il a eu quoi, deux oeufs fracassés, ça doit se réparer, on récupère quoi dans l'affaire, du bon matos, voilà, et notre compagnon, on va se mettre en route pour ce camp-là, on va voir ce qui nous attend, ouais, bon, c'était pas compliqué, ils étaient pas nombreux non plus, nous, on est 12, je vais faire aussi mes passages de level, tiens, on va peut-être pas oublier, donc, c'est tous des niveaux 1, je leur mets tous, étudiants, ils vont gagner plus vite de l'expérience, comme ça, contre l'épidus, t'es manchot avec ton, ton pieu, on va pas se le cacher, et je vais mettre plus de résolution, le CG, plus de frappe, plus de résolution, plus de vie, et il y en a, enfin Marvin, plus de tir, plus de défense tir, un peu plus de vie, voilà, tout le monde est prêt, donc on a quoi, je me demande quand il y a un gars qui sort du camp, avec ses quelques troupes, si ça affaiblit pas les effectifs, je suis en train de me poser la question, ça sera un peu logique après, ils sont combien, 7, on va attendre, on attend, ok, donc il y en a, il est le seul sans bouclier lui, ça c'est bien, laissons les finir à nous, premier coup qui passe, voilà, et alors, raté, l'épidus, ouh, il n'y a plus de tête, enfin il n'y a plus de casque, le CG, voilà, très bien, rage, j'ai joué, j'ai joué, raté, attention quand même, est-ce qu'il tombe autour de nous, ouh, ouf, il a pris un chaos, qui ne veut pas se prendre normalement, je vais faire un tir précis sur lui, tiens, raté, on va retenter l'appareil, et là, ça touche, et c'est Marvin, je crois que c'est l'Anna qui a tiré, 73 ou 55, 73, raté, il se retire, oh putain, oh le trouillard quoi, attention à CG, allez, 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 allez mon petit pilus, ok, Là, ça rate. Ici. Oh, l'oufflondeur, on ne va plus entendre parler pendant un petit moment. Ok. Raté. Casse-moi ce bouclier. Merci. Raté. Tu n'étais pas pour un PGM ou quoi ? Sans déconner. Ouh. Ton bus avait fait un beau tir qui n'était pas facile. Charito qui a pris des dégâts. Voilà. Voilà. bon voilà les pieds du sud l'a eu c'est bien pour lui par contre il n'y a pas dû aimer ce qu'il a pris under qui l'achève c'est cool bon ça va par contre je vais le mettre sur la hauteur je vais essayer de le choper lui là il fuir dans le dos c'est bien allez 1, non allez oh là lui il est doublement saigné et dans la merde c'est bien là il est bientôt mort il va essayer d'être son sang tout seul moi je fais gaffe il faut que je dise à marit de faire gaffe il ne faut pas le tirer dessus comme ça parce que je suis un peu au dessus quand même ah oui il y a l'archer là je l'ai complètement zappé si je pouvais contourner cet archer merci alors under est-ce que tu peux t'occuper ça parfait merci à toi under ici bon bah si j'ai lâché un fuyard c'est bien c'est ce qu'on demande de faire à si j'ai ou lui par contre il n'a pas dû aimer ah il n'a pas aimé du tout alors charlito il a perdu il a eu poumon perforé j'ai l'impression poitrine perforée il a pris un niveau encore under c'est bien encore des nouveaux casques et on a des lances cette lance là elle m'a l'air plus forte qu'une lance de milice donc on va la tester pour voir récupère des sous ouais c'est bien ça va mettre un peu plus d'argent dans la caisse de la compagnie alors under niveau 3 on va lui mettre quoi plus de résolution plus de défense au tir un petit peu plus de vie et qu'est ce qu'on peut lui mettre d'intéressant on va lui mettre exécuteur comme ça dès qu'il causera une blessure dès qu'il aura une blessure supplémentaire de causer comme il est à l'arrière avec sa lance parce qu'il part étant là comme ça il pourra empaler il pourra faire plus de dégâts 320 couronne de plus on va voir le contrat 2 étoiles c'est une caravane pour sud beau on va demander plus et en plus c'est bien les provisions sont fournies à nos hommes et sud beaucoup c'est où déjà à c'est tout au sud ok bon ça va on a connu pire et puis bon en plus si on trouve des gens sur notre outil embêtent tout le monde alors vous trouvez un wagon abandonné et on trouve 14 outils en plus ça c'est bien je vais voir juste un petit peu d'équipement jeu à will annonce de 102 pour les sangliers donc ici qui est plus expérimenté des deux c'est un petit groupe de peu qui est plus expérimenté c'est combien la lance là 25 à 30 ans passe à 30 à 35 donc c'est pas mal la compagnie qui donc là on est plutôt bien équipé je suis plutôt content de mes hommes là on est jour 30 donc on risque de tomber sur des adversaires plus en plus puissants à terme mais bon là ce que j'aime moi c'est un petit combat ou deux pour me faire un petit peu de soussous en plus quoi et avoir ce truc secondaire des gobelins pires qui se barrent dès qu'on arrive en même temps ils étaient que 6 les cons donc faudrait mieux pas pour qu'ils tentent première compagnie stalcal qui patrouille ici ah c'est bon qu'on va trouver des bons contrats dans ce coin par contre je sais pas on voit la renommée de la compagnie c'est ça qui me qui me chagrine un peu c'est peut-être quand on prend sa retraite bon bah 820 de plus ça c'est bien on n'a pas de contrat malheureusement ici c'est dommage explorer un petit peu la route on va essayer de repartir par sale caille donc l'endroit qu'on était arrivé auparavant est ce qu'ils ont un nouveau contrat pour nous qui peut être intéressant pas à trois étoiles deux étoiles ça passe ouais on va rechasser 160 et 130 ok c'est quoi qu'on est tombé dessus des niches razors en masse c'est ça alors faudrait jour vendre l'équipement j'avoue qu'est ce que c'est que c'est cru qu'encore ils ont fait le tour comment là on va essayer d'explorer un peu la zone ou des araignées attention pas dans les montagnes non 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 on va les attirer dans les plaines plutôt on va être malin et ose me dire qu'il y a une forêt dans les plaines là je crée au scandale bon ça va avec le numéro une toujours choisir essayez de choisir son terrain voilà 12 araignées en tout donc une par homme bougez vos fesses là c'est parti 53 ça commence très très bien une et d'une allez il y en a une qui est touchée ici on attend on va faire avancer la première ligne doucement le mélange ici le pied d'une alors les pieds du sud il arrive il prend la pioche au calme attention alors under tu vas te mettre derrière benoît t'as qu'un 51 ça rate dommage on a déjà dégommé deux c'est pas mal et moi j'ai essayé d'avancer alors c'est qui c'est rennes j'étais ok donc il essaie de nous paralyser pour monter la chance de toucher un ce qui est logique donc l'on peut tellement se les dégommer je pense charlito l'attention c'est du commissons sur les flits attaques sur les flancs là ok donc là toute la première ligne a été mobilisée d'accord Noctobulus qui fait merveille au niveau de la précision là j'ai tu 45 bon bah ok bon ça va pas par contre on perd un peu de temps à cause de ces conneries ok tada comme il est en mode Hulk il se lève et il se libère de la toile et en plus il sectionne je ne sais quoi une araignée il a coupé une artère carrément et moi j'ai essayé de shooter celle là non ça ne veut pas rage allez rage il s'en sort pas les pieds du scie arrivent ah dommage mais vous êtes en vous êtes vous tapez vous êtes tapez vous aujourd'hui les gars sans déconner même pour un exemple sur notre portée tenda rondeur je sais pas moi et là ça rate il y a des oeufs au nord je crois que c'est pour ça bon ça va elle elle va bientôt mourir d'hémorragie elles me font peur ces saloperies hein alors moi par contre j'ai 48 et combien 63 je rate je rate tout moi en ce moment raté le cg bon bye celle là elle est naze marvin à la dague ça c'est bien alors ici qu'est ce qu'on a benoît fait un petit effort merci ah oh j'ai fait une boulette là pauvre ilana je crois que c'est ilana hein non c'est marvin allez une de moi encore là faut que je gêne en renfort à à à à à non c'est bien l'épidus là il bosse là il a envie de se montrer ça à l'heure contre des araignées c'est tout à son honneur voilà le combo charito et under qui des boîtes et là on peut on peut remonter vers le nord et bien il y a plus d'araignées là il reste combien encore il y en a une on envoie 3 sur les 7 sur les 9 pardon par contre là ilana c'est qui marvin 2 là il va risque de passer du combo poison hein attention allez une de moins là elle a eu quoi elle elle a eu un truc qui a pas dû faire du bien juste que j'ai compris donc on reste au centre avec marine par contre il est empoisonné marine va décider je le sens avec le bol qu'on a il faut courir je pense que marine va il va être condamné malheureusement à cause du poison allez allez les pieds du secou continue de taper les araignées t'as montré ce que tu savais faire contre elles et bien continue un petit gros c'est très bien bon marcher en route vous visez le pauvre marvin je crois que c'est j'ai même nigoté c'est j'y arrive à te massacrer une araignée il m'impassionnera toujours c'est j'ai toujours eu des talons cachés bon bah au revoir marvin voilà on pourrait rien faire de toute façon ah oui toi t'es allez mode Hulk et bah 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 vous êtes pas joué les gars allez vas-y t'as d'un euh il a neuf presque dommage on poursuit il faudrait dégommer ses oeufs là bas donc on en va trouver les autres allez une autre sale bête en moins on a localisé les autres oeufs qu'est-ce qu'elles sont chantes avec leurs toiles donc je vais me diriger par la gauche allez un petit 23% pour l'octambulus c'est à réunier il n'y a plus rien allez c'est pas possible les oeufs là ils vont y passer au prochain tour ah oui merde il a les AP allez les pieds du 6 rapproches du nid ils sont pas trop présomptueux non plus la chute pourrait t'en être plus dure euh ici tu vas te ramener là il y en a encore qui popent c'est chiant ça ah l'hôtel se barre voilà ça je peux plus tirer avec l'octambulus parce qu'il y a personne à porter et tu vas me libérer voilà c'est Gilles il a assez de force pour faire ça euh rage il va aller encore contre l'araignée Benoît avec euh Afio qui achève une des araignées à porter normalement ça devrait être bon les araignées ne font plus de poids ici hop hop plus besoin ici plus besoin là et envoie l'araignée non elle ne veut pas mourir il n'y a plus de munitions ici voilà voilà et voilà donc Marvin est mort pour la deuxième fois consécutive il n'a vraiment pas de bol euh alors moi j'ai tué une araignée euh un petit roux en a tué deux Benoît 2 Under 2 avec sa danse bannière euh Charleton en a tué une Tada 1 Noctambus 2 c'est déjà la H2 et l'épidus 2 bon c'est spécial l'épidus quand même il a bien bossé je trouve donc voilà le contrat sur les araignées est enlevé on passe à autre chose qui c'est qui est à premier level c'est l'épidus encore bravo qu'est-ce qu'on va lui mettre exécuteur ça va lui faire du bien et CG coup fracassant bien sûr voilà un petit peu plus de résolution pour ces messieurs le nombre 12 est mauvais il semblerait moment voilà voilà il y a un autre contrat 2 étoiles on va voir ce que c'est ok bon on va escorter pendant 4 jours une nouvelle caravane vers Grune Mark bon là c'est bon on va sur pas mal d'argent pas de chaud non on se méfie du chaud genre d'entourloupe il y a une bande de brigands qui est passé et bah ils ont vite fait ils ont vu de faire un détour voilà ils se sont dit vu comment ils sont équipés vu que c'est des cinglés on y va pas donc là on va juste traverser un seul rebond c'est pour cinq vous avez eu de la bagarre la pandan Chez Nous et elle la c'est c'est la C'est parti. Qu'est-ce qu'il a des compétences au tir ? Qu'est-ce qu'il a des compétences au tir ? L'ambre, oh putain. Qu'est-ce qu'il a des compétences au tir ? On va regarder un petit peu... Ah, la taverne, il n'y a pas des rumeurs. On va remonter le moral de nos hommes. On va voir un peu ce qu'il y a dans cette armurée. Oh, il y a des belles choses ici. Ah, la, 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 il y a de très très belles choses qui me plaisent. C'est quoi ça ? Donc, je vais prendre ces trois trucs là pour commencer. Non, ces quatre trucs là déjà. On va regarder un petit peu... Alors, il y a des choses à revendre, attendez. Donc là, Dagon, on la garde déjà. Donc, il nous reste 2000, ce qui est plutôt correct. Donc là, déjà. L'épidus, on va lui mettre quoi ? Ça. 55. 50. Ça, ça a combien de défense ? 90. On passe à 115 avec ça. Donc, on va lui mettre ça, CG. Ça, il a 50. Il passe à 90, t'as-tu ? Oh, les tunicons, là, là. 60, 50, 65. On va garder ça comme ça. Et on va remettre Marvin derrière, une fois qu'il sera renommé, bien sûr. Par contre, 70. Tu montes à 70 ici, mon grand. 55 pour Under, ça, c'est bien. Moi, j'ai 55 aussi. Les tireurs, on va monter à 50 avec les deux. Je vais garder quand même les tunicons, là, elles vont dégager. Maintenant, les pyjamas, c'est terminé. Et on va voir pour un contrat, un barbier, déjà. Alors, pour de nouveau. Marvin 3. Bon, j'espère que le live vous paie. Bon, on fait un peu de combat, on fait de la caravane et tout. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va parler de faire du multi sur Hedgehog. Bon, pourquoi pas. Il est peut-être dans le chat, il se reconnaîtra. Mais c'est vrai que c'est pas une mauvaise idée. Bon, on va être Marvin comme ça. Hop, pas de barbe pour le Marvin. Oh, écoute, Loubout, j'étais vraiment pas inspiré. Je te jure, si j'avais pu faire une femme, parce qu'il y a un mode, je crois, mais il faut le trouver. Je te jure, je l'aurais fait, hein, en fin, tout de suite. Marvin, avec des tatouages, ça me choquerait, quoi. Tu les trouves, Loubout ? Des fois, il y a des idées qui me viennent comme ça, il ne faut pas me demander. Ben, Marvin 3, le planqué. Oui, des fois, elle est 15 000, elle est 15 000 de ce qu'elle fait, d'accord. C'est du lit, Loubout. Donc ça, on le garde. Et je vais mettre un mercenaire de réserve, si jamais il y en a qui vient claquer. Je vais mettre... Mout, euh, autre chose. Mout, mout, c'est son nouveau pseudo. Loubout, si tu vois de qui je parle. Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre... Et je vais mettre... Voilà. Il faut toujours quelqu'un de gay dans une compagnie. Qu'est-ce que t'en penses, Loubout ? Mout, mout, enfin, il a... Autre chose, si tu pourrais faire... J'aime bien, à ce côté, elle aime bien la joie de vivre. Elle a toujours le petit truc qui te fera sourire. Je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Donc, voilà. Après, il faut que j'essaie de me rappeler comment caler physiquement. Juste la tête, ça me suffit. Ben, ça tombe avec des têtes d'enjeux, et heureusement. Donc, les cheveux noirs, ça, je m'en rappelle. Ouais, ça va aller comme ça. Pas de barres, par contre. Voilà, pas de tatouage. OK. Ben déjà, notre mout, mout. Voilà, elle aura déjà une armure en réserve. Je vais lui mettre une dague. Et je vais lui mettre quoi, comme armes ? Oh, un fauchon, ça ne serait pas déconnant. Pour me remplacer de temps en temps, ça ne me ferait pas de mal, tu vois. On va essayer, tu vois. Oh, merde, c'est pas ça. Et je vais juste me reposer quelques temps en réserve. Ah, ben oui, Marvin II qui meurt, ça laisse des traces. Je vais mettre ça et ça. Salut, Yann M2, tu armes tes paysans, oui. Oh, je suis vraiment bon. Ben, attends, on va faire un tour de la compagnie au niveau du vrai petit groupe silencieux. Par rapport à sa discrétion. L'épidus, le bavardeur, je pense que c'est véridique. Regidus, le salé, bon, ça, c'est le sel, la quintessence saltique. Il est un peu... Sid Giron III, le berserker, ben, pas pour photo. Charlie Tozer, le broyeur, bon, lui, dès qu'il voit un truc, il broyeur dans le tas, c'est bien. Tada II, le dépeuseur, il dégomme bien. Benoît Longuie, lui, il esquive tout. Moutmout, la joie de vivre avec son arme, ça, c'est cool. Marvin III, le planqué, ouais. Noctambulus, Heidoninx, voilà. Il en a la planète, bon, si tu le dis, Loulou. Under Roman Exemplar, tiens, oui. On dirait les compagnons de Jeanne d'Arc. Ouais, on va dire que c'est ça, Yann. Bienvenue sur Battle Browser et sur le live. Et moi, l'empaleur, ben. Un Moutmout, tout à fait, Momon. Alors, je dois un cargo, elle est ouf. Donc là, on a une nouvelle caravane à livrer. Bon, on voyage comme ça. Ça va un peu un petit peu Mountain Blade, le jeu, dans ce système-là. Ah ben, c'est cool, Yann. Donc au moins, on a un 13e soldat en réserve, c'est ça qu'il faut se dire. Un remplaçant, c'est toujours bien. Je me repose un peu parce que, bon, j'ai quand même bien bossé jusque-là. Si on regarde mes stats. Je suis là depuis 41 jours dans la compagnie. J'ai fait 19 batailles, j'ai fait 21 morts. Au niveau combat, je suis un peu rodé, tu vois. Je me demande si je ne suis pas le plus rodé, justement. Encore en vie. 10. 11 pour Tadde à 2. Benoît, il en a tué 18. Ah, il me talonne, Benoît, attention. Marvin, il a juste de rejoindre. Noctobus, il a fait 11 morts. En termes de morts, je suis le premier. Tu as au moins pris le DLC de jeu. J'ai tous les DLC, quoi. Exactement. On ne va pas laisser les ennemis quand ils sont un peu trop chiants. Ben, ça calme. Ça donne l'exemple. Bon, je me demande quelle crise de fin de partie va nous tomber dessus en premier. Je pense que ce n'est pas pour tout de suite. Mais moi, quand je pense à une crise de fin de partie, je pense à Warhammer avec la fin des temps, quoi. Warhammer Battle, hein. C'est quand même dingue, quoi. Une petite soif. Le palais, ce puisqu'il commence si bien et qu'il finit si mal. Tout à fait, Yann. Alors, est-ce que tu es le Yann qui commentait mes vidéos d'Edge of Empires 2 ou tu es un autre Yann que j'ai connu ? Par rapport au Saladin qui n'était pas Nadin du monde musulman. Ce qui est vraiment, ça. Alors, bonjour. Ouais, donc c'est toi qui commentais, je pense, mes vidéos déjà de Empires 2 par rapport à ça. Putain, il y a de bonnes armes ici, sans déconner. Épée noble. Par contre, les prix... Un fouet, ouais. Je ne suis pas fan des fouets. Je ne suis pas sadomaso, non. Il n'y a pas des trucs intéressants. Bon, ben, on va remonter à Dutendok. On était déjà passé par ici, de toute façon. Euh, ouais. Il y a des contrats. Alors, on va faire ce contrat-là. C'est quoi, ça ? On va demander un peu plus. On doit chasser des brigands au sud de la ville. Il y a beaucoup de prunes de brigands, cette cité, sans déconner. Qu'on sauvegarde. Bon, je pense qu'un camp de bandits à 12, ça devrait le faire. Aller, on y va. Ça se passe dans un environnement germain. C'est vrai que le mythe fait penser au germain. On ne va pas se le cacher. Mais, je ne dirais pas que c'est forcément que c'est germain, tu vois. Avec tes orques et des... Des gobelins, des ghouls et tout. C'est... C'est particulier. Mais c'est vrai que le nom, il te concentre dans la déconnance en os germanophones. C'est pas faux. Alors, ils sont 6. Bon, ils ne sont pas bien vêtus. Enfin, ils ne sont pas bien équipés, c'est tant mieux. Il y a juste lui qu'il faudra faire gaffe. Alors, Ilana. Une fois... Arrête de planer, Ilana, t'es chiante, sans déconner. Ah ouais, c'est pas con. Yann. Capator. Punaise. Marvin. Eh, tous les Marvin, ils font des tirs... Les tirs simples, ils les ratent. Mais les tirs compliqués, c'est en un coup. Il y a 3 boucliers sur les 6, ok. Un autre bouclier. Bouclier, lance. Merde, me suis trompé. Mais tant pis, j'ai fait un truc de recouvrir la fatigue, alors que ce n'était pas nécessaire. CG. Dommage. En plus, je trouve, par contre, on ne voit pas beaucoup d'animation. C'est un peu décevant. Bah, c'est le système du joueur, c'est des pions. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas tout le monde. Bon. Ah. Tiens, c'est marrant, il y a CG jeune qui croise CG vieux, c'est drôle ça. La barbe du CG vieux, elle est un peu plus raffinée, c'est sûr. Allez, on t'attende. On lui a cassé le doigt, j'ai l'impression. Et Nocton-Velus, bah, feu sur... Loli, 33%, il le réussit. Il y a quelqu'un qui a réclamé de l'animation, bah, il va commencer à en avoir. Moumout, la joie de vivre, qui décapite son adversaire avec un gros sourire. C'est bon. Qui en demande des têtes volantes. Donc lui, attention. Alors, il a neuf. Mure de bouclier, là, bien combiné. Ouais, c'est un bon petit jeu, je trouve. Franchement, il a été développé, édité par le même studio, déjà chapeau. Parce que c'est pas souvent évident, à notre époque. Sauf quand t'es une grosse boîte triple Eau et tout ça. Mais bon. Allez, Rage. Déchaîne la fleurie avec ton épée. Ah. Je crois qu'il va courir un peu moins vite. Oh bah, ouais, elle va être contente, hein. On va dire que notre Moumout national, c'est notre Harley Quinn. Tu peux customiser un petit peu la tête comme tu veux, tes persos. Tu peux faire des roues, les coupes de cheveux, les barbes, les têtes et tout, tu peux. Mais bon, après, c'est assez restreint, tu vois, dans le panel de choix. Alors, l'épée du risque, tu ressires quelque chose. Ok, un coup de pieu dans le crâne, tranquille. Alors, CJ. Dommage. Les archers. Dans le bouclier. Et là, on va tenter de se faire lequel ? Bon, bah, Under, lui, avec son détendard, il tape bien. En fait, je suis en train d'imaginer un truc, là, c'est peut-être tout con, mais l'univers de The Witcher, là, j'ai vu que la carte était assez grande, mais c'est peut-être con, mais si on pouvait faire un total art sur l'univers de The Witcher, ça serait marrant, quoi. Pas juste comme ça, hein, je dis. Mais je pense qu'il y aurait de la place, hein, au niveau des fractions et tout. Après, c'est que des humains, pour la plupart, avec l'image et tout, à voir, quoi. Allez, allez, c'est bien. Benoît Longuy, boss. Bon, CJ3, là, il faudrait bouge un petit peu son armure, là. Allez. Encore vous, Witcher, bah, moi, je vais jouer un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Mais de ce que j'ai vu des cartes, il y a tellement de potentiel, quoi. Alors, on va flanquer, comme ça. Rage, là, il est en hauteur. Il serait si il n'y a pas un qui veut se casser. L'épiduc, il fait le tour, aussi. Marvin, 3. Under, raté. Là, une autre bouclier, il faut vite le péter, là. Ah, là, la technique, elle n'a pas tenu. On est pour chasse, jusqu'au dernier. Bon, c'est pas de pitié. Et voilà. Ben, je vais essayer de vous... Est-ce que j'arrive à vous montrer la carte, c'est ça la question. Alors. Il faudrait que j'arrive à vous montrer la carte, un de ces quatre. Alors, nous tombons plus de morts. Deux très beaux morts, d'ailleurs, à l'arbalète. Un mort de Charlito. Mumud, qui a fait son premier kill. Lépiduc, lui, il s'est fait plaisir. Ouais, c'est une question de droits, bien sûr. Mais je me demande la licence fantastique, là. Parce qu'après Warhammer, il y en aura d'autres. Ça serait quoi ? Il resterait quoi ? Seigneur des Anneaux ? Goth ? Ah oui, on va aller à la Taverne avec la compagne. Ça, c'est certain, mon cher Yann. C'est quoi, de ça ? Euh... Plaque héraldique en... Plaque héraldique, ça, c'est bien, ça. C'est bon pour un bouclier, ouais. Bon, on embarque tout ça. On se fera des sous en plus. Et cette cote de mail, elle va nous être très, très importante. J'ai envie d'aller me faire les huit bandits, là. Je suis sûr qu'ils appartenaient au camp qu'on a dégommé. Juste pour se faire un peu plus de sous. Oh, Yann, tout de suite. Oh, on se calme, monsieur. Ok, ça va. Je pense que je m'attendais à pire. Donc, on va attendre. Déjà, on va laisser venir. Donc, là, sur les huit, sept, un seul à un bouclier. Donc, ce qui est plutôt acceptable. Allez, Yann, on commence le travail. Un très bon tir pour commencer. Là, on peut récupérer des bonnes cotes de maille, hein. Alors, attention. Moumoute, tu attends. Et là, je vais commencer à tirer dans le tas. Lui, il va être peigné avec son bouclier. Ah, il recule. Il s'est dit, je vais pas y aller. Je vais mettre en ici avec le bouclier. Ici, attention. Pas mal, ça. La lance de sanglier a l'air d'avoir fait mal. Ici, j'avance. Murs de lance boucle. Murs de lance tout de suite. C'est bien. C'est quoi ton chien, Mouron ? C'est un bulldog, on dirait. Le coup de pied dans le crâne, il n'a pas dû aimer. Hop. Ah non, CG. 55, 55. Oh. 55, tu rates CG, t'as pas honte. Ah, il y en a un qui a perdu un doigt, là, on m'a dit. Donc là, moi, je suis pas en réserve. Je laisse un petit peu ilanant pour se combattre, pour faire un peu d'XP. Et après, j'alternerai, quoi. Bon, on va avancer au nord. Alors, M. Noctambulus. Non. Par contre, Moumou, t'as peut-être moyen de se faire un kill gratuit, là. Alors, 55, et là, c'est combien ? Bon, bah. Voilà, il a enchaîné les kills, c'est bien. Oh, lui, il vénère, par contre. En plus, j'aime bien les bulldogs, Maman. J'ai pas de chien, mais je t'avoue que si j'ai un jour devant un, ça sera peut-être un bulldog. Est-ce que si j'y vais encore mourir ? Une fois de plus. Ah. On a entamé la mure de ce lancier, c'est bien. Allez. Un petit gros, montre à ce brigand que la pointe de ta lance. Ah bon, bah, ok. Il y en a deux qui devaient agir, ils peuvent plus agir. Ok. Allez, Tada, occupe-toi de ce thug. Ouf. Lui, il va regretter, je crois. Ouf. Bon, bah, je crois que Moumou, elle est chaude patate. Ah ça, elle a fait deux kills, elle a fait deux volets de tête. Vous êtes témoin. Allez, Under, achève-moi celui-là. Alors, dommage. Chardito. Est-ce que tu peux nous faire, lui ? Ouf. Lui, il n'a pas apprécié le coup. Noctobus qui nous fait un très bon tir sur ce lanci en côte de maille. C'est la bonne mise au kill. Voilà le secret de sa réussite. Tout à fait. Est-ce qu'elle va en faire un dernier ? Allez, on a dégommé trop. C'est le troisième, je crois, là. Eh bah, bah, bah. Pour une nouvelle venue, c'est plutôt pas mal. C'est encourageant, d'ailleurs. Eh, il a une lance de sanglier, lui, je crois, aussi. Ah, les archers se retirent. Mais bon, on va pas laisser s'enfuir comme ça. Ah, il s'est juste un peu éloigné, mais on va aller le chercher. Dès que possible. Alors, cet archer-là. On va se mettre là avec lui. Ah. Dommage. Alors, monsieur C.G. Est-ce que vous allez travailler là-dessus ? Bon, bah. Voilà. On nous a demandé des têtes qui volent. Bah, on a ce qu'il faut. C'est dommage que vous pouvez pas clipper les 3 kills de Moumoute, là. Ça aurait été marrant pour lui que je lui monte. Si l'un de vous aurait pu le faire, ça aurait été cool. Mais bon, j'ai essayé de faire ça pendant le replay. On va rigoler, quoi. Allez, Tad. On va chercher celui-là. De toute façon, là, leur bataille, elle est paumée à pour eux. Juste nous mettre là. Ok, ils se retirent. Ils ont peur, là. Malheureusement, non. Il y a un jeu que tu peux jouer envers. Mais bon. Après, ça aurait été marrant de voir plusieurs compagnies se rencontrer, s'affronter. Mais je pense que ça aurait été trop punitif pour ce système de jeu, tu vois. Dommage. Allez. Est-ce que le petit con va réussir à l'acheter ? Ah, voilà. Alors, on s'enfuit. Je pense que là, ils vont se barrer, c'est fini. Après, je pense qu'il faudrait, tu vois, un système un petit peu... Est-ce que si je te dis Mordheim, tu vois de quoi je parle ou pas ? Le jeu Mordheim. Bon, c'est tout. Regarde, les archers vont se barrer, ils reviendront pas. Un système comme ça, tu vois, ça aurait été intéressant, je pense, pour le jeu. Pour le multi. Tu peux faire une compagnie pour la campagne, t'amuser et tout. Et tu fais une autre compagnie pour le multi. Alors que... Putain, on récupère encore une cote de maille comme ça, les gars. Putain, là, ça a donné, ça a commencé à donner. Un très bon casque. Oh, la vache. Ah, une nouvelle lance, ça, c'est cool. Cette lance-là, elle va être bien. Là, du coup, nos lanciers de milicien, là, c'est fini. Bon, on va rentrer à l'Utenbok après. C'est deux beaux combats bien menés. Je pense que là, nos cotes de maille, elles vont être bien étincelantes, là. Alors, on va regarder. Alors, Moumoute, elle passe à un niveau. Alors, elle a pas mal de vie, je prends. Le combat aussi, plus de résolution. On va lui mettre étudiante. Alors, attendez, on va regarder ses stats pour son premier combat. Pour son deuxième combat, elle a fait quand même quatre morts. Alors, on a fait un au précédent et un quatrième et trois ici. Je veux pas dire, mais... Euh, ouais. Ouais, ouais, clairement. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais regarder. Alors, Rage, Luce, on va lui mettre exécuteur, tout de suite. On va lui mettre plus de défense en mêlée à distance. Un petit peu plus d'attaque en mêlée. Un peu plus de résolution. Ok. Et je vais lui passer une des cotes de maille. Je regarde laquelle est la meilleure. Je vais lui mettre ça. L'épidus, là, il a un truc comme ça, mais bon. Ça passe, ouais, sans... Là, franchement, les gars, on est vraiment du bon matos, là, pour la compagnie. On passe d'une lance, la dernière lance de Milis, là, elle devient une lance. Et merci, merci du follow à Sir Madness. Ouh, merci à Sir Madness pour ton raid. Bonsoir à tous les joueurs de Sir Madness. Bonsoir à Speed. Bonsoir sûrement à Sir Madness qui doit rôder dans le coin, logiquement. Évidemment, le Sir Madness, s'il était pas là, je m'inquiéterais. Vous allez bien ? Donc, bienvenue sur le stone de la compagnie Total Arc Elysium. Bienvenue à vous, vieux hors de Madness. Et du stagiaire aussi. Salut Turtle aussi. On continue notre aventure, notre compagnie, bon. Est-ce pour des dérouillés ? On a perdu quelques hommes avec un système de dynastie. Mais bon, on s'en sort plutôt pas mal. Donc, on va regarder le deuxième contrat ici. C'est quoi ? C'est un contrat pour aller quelque part, c'est ça ? Délivrer un quart d'eau à la cité. Ok, bon. Je vais juste mettre en pause deux secondes. Ah oui, c'est tout au nord. Bon, bah, vous savez quoi ? Notre équipement, là. Là, on va commencer à avoir une compagnie qui... Qui tanque bien. Donc, l'épidus, le bavardeur, on va te mettre ça maintenant. Je vais reprendre ma place dans les compagnies. Je vais tourner avec Moumout. J'ai ma pique, là. Par contre, là, je vais passer à quelque chose de plus... Un petit peu plus sérieux. Faut pas déconner. Ça, c'est bien. On va le garder encore. Les tireurs. Ouais. Je vais pas leur mettre de l'équipement trop lourd non plus. Faut qu'ils soient quand même agiles, nos gars. Ça, c'est bien. Ouais, là, je pense que c'est plutôt pas mal. À moins qu'à temps. Je vais pas prendre la cote de maille tout de suite. Je vais mettre la cote de maille. Alors, comment il s'appelle ? Ah, le petit gros. Comme il est en première ligne. Et moi, je vais garder ce truc, là. Ça semble pas déconnant, comme ça. Le fléoderme. Ouais, clairement. C'est une puissante arme, bon. Elle est efficace contre l'armure et tout. Mais bon, après, le problème, c'est que si ça abîme l'armure, tu vois. Tu vois, imagine, j'aurais eu ce fléoderme. Tous ces équipements-là, je les aurais potentiellement pas récupérés. À moins, tu me dirais que c'est sur un soldat, mais... Ça peut être compliqué. Et ce qu'il me faudrait que je commence à penser à améliorer, c'est mes boucliers. Parce que les boucliers en bois, merci, quoi. Donc, je vais enregistrer, déjà. À plus, Sirmaness... À demain, merci pour ton raid, en tout cas. Donc là, on va continuer. Punaise, vous êtes 10, les gars, c'est la première fois que j'atteins le cap des 10 viewers. Merci à vous. Et merci à Ahmad aussi pour son petit coup de pouce. On va partir vers le Grand Nord. Bon. Allez, les gars. Oui, il y avait 9 brigands, mais ils ont tout de suite fait volte-face, curieusement. Tant qu'on perd pas le Nord, hein, dans le chat. Alors, je vois un petit peu qui c'est qui est présent. Alors, attendez. Ah, bah, merci du follow aussi. Donc, c'est sûrement un vieux de mode. Merci à Mamik Burger. Bah, bienvenue sur la chaîne. Je crois qu'on avait discuté, il y a quelques temps, Big Burger. Bah, c'était justement au bout du jeu, il me semble. Donc, je regarde un petit peu les personnes présentes. Donc, bienvenue à Big Burger. Bienvenue à Turtle, Speed, Sermones, Hulsock, Carthagène aussi au passage. Merci à vous d'être là. Je crois que c'est des sursimes en plus, de mémoire. Je sais que j'ai... Ah, alors. On a trois de nos gars qui ont un... Ah, alors. Moumout, notre ministre, elle est en train de jouer du lutte. Elle fait quelques... Elle fait quelques musiques, elle chante un peu. Et en gros, Benoît, Ray, Jellipidus ont un morale amélioré. Ce qui est cool. Ah, le Nord, pour le soumettre, il faut se lever de bonne heure. C'est pas faux. Ah, excusez-moi. Moi, je crois qu'il y a quelque chose qui m'embête dans le nez. Ah, ça va. Si vous voyez un éternuement violent, c'est normal, c'est ma faute. C'est moi. Tant que je ne vous pollue pas les oreilles avec mon micro. Hum, hum. Un taxidermis. Ça, c'est bien pour les pauvres de loup, je crois, avec moi. Ok. On a un autre contrat ici. C'est quoi ? 1200. Bon, on va essayer de demander plus. J'ai juste campé. Voilà. C'est quoi, ça ? Ok, ils sont deux. Mais ça a l'air d'être de la sale bête. Je ne sais pas pourquoi, mais... Qu'est-ce que j'allais dire ? Je revends de ça. Par contre, nos boucliers ne vont pas tenir. J'ai l'impression qu'on est ces créatures. Par contre, il faut comprendre nos vies dans le jeu. Ok, ça ne me pose aucun problème. Ouais, putain, ça a des grosses bébêtes. Ça, c'est... Ça sent mauvais, ça. On va essayer de se les faire, mais j'ai un peu peur, je vous. Ouais, 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 je vois le machin, quoi. Et je pense qu'elles ne sont que deux, ça va. Alors, le topper colisome. On rencontre de la tête aux pieds. Tout le signal à la haune. Ils sont que deux, je pense que, si on veut bien. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas de capacité de régène ou de je ne sais pas quoi. Donc, on va attendre. Attendez, il y a des... C'est des miliciens, ça. Ben, c'est bien. On m'envoyait des miliciens se faire tuer. Est-ce qu'ils seraient... Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais... C'est un peu dégueulasse, mais bon. Normalement, je pense qu'il ne se régénère pas, si. On va me dire, tu vas avoir dans le chat. Je vais juste attendre, je vois. Ouais, il est franchement sympa. Logiquement, oui. Et ça se régénère, cette salle bête. Tiens, pourquoi il ne bouge pas, lui ? Je suis sûr, c'est des sacs APV, les trucs. C'est obligé. Bon, allez, on se met en avant. Tant qu'on a des bonnes armures, là, ça devrait commencer à changer la donne, quoi. Je ne sais pas ce que vous en dites dans le chat, mais... Honnêtement, au début de game, je n'aurais jamais affronté des trolls. Je ne suis pas suicidé. Alors, Noctambulus. Ah, punaise, 64, il y a rat. Ça, c'est un peu chiant. Dommage. Bon, bah, ça va être notre première chasse de gros monstres, entre guillemets. Alors, à moins que là, je tente un tir à combien ? 38. Ouh. C'est pas si bien vulnérable que ça, apparemment, sur le papier. Sur le papier. Bon, on va se mettre là. Donc, j'espère que les militiaux ne vont pas trop se faire défoncer non plus. Mais, en plus, CJ fait vraiment un peu pitié avec sa hache de boucheron, là, sans déconner. Ouf. Oh, le coup de poing. Ouais, 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 il faut que je les foute en hauteur, là, j'en ai conscience. 65, allez. Et de deux. C'est bien. On les a moches. Il faut que je les tienne à distance avec mes piquets. C'est eux aussi qui vont faire le job, je pense. Voilà, ça a fait, boum. Le militiaux a décollé, hein. Donc, voilà. Est-ce que je tente un alternement ? Ouais, non, mais ça va me utiliser des points, c'est pas la peine. Putain, il se régénère. Je m'en doutais. Ok, ça sent moins bon d'un coup. Si seulement j'ai une meilleure bouclier que ça. Ok. Dommage. Ok, ok, j'ai compris. Alors, Tada, tu veux faire ta réputation de dépeceur ? Bah, là, t'as l'occasion. Ouais, ouais, mais après, attends. La hache, là, va nous être utile à un moment. Ouais, c'est bien. Ça les entame. Under, on va faire attention. J'ai explosé un peu ma bannière, j'avoue. Je vais faire gaffe, là, qu'il ne me contourne pas. Et je vais mettre Alphigo en mur de lance, si tant que quoi que ce soit, dans ce domaine. Enfin, dans ce secteur, pardon. Alors, moi, est-ce que je peux empaler un de ces trucs, là ? Si je me mets, là. Hé, je peux empaler un de ces trucs. Ouh ! Il a pas l'air d'aimer mon coup de pique, lui. Le coup d'arbalète, il l'a pas aimé, non plus. Donc, en gros, il faut jouer sur la distance. C'est vrai. L'archer, là, il entame le deuxième. C'est bien. On va se ramener par là, avec CG. Allez, tada. Vas-y. Dommage. Donc, là, on essaie de les encercler, pour pas qu'ils bougent de trop, sinon, ça va être compliqué. Je vais me mettre par là. Il en a. Bah, on peut essayer. Là, j'ai fait un coup critique dans l'unitien adverse. Bon, c'est bien. Là, les miliciens, ils sont en train de gérer les trolls. Par contre, moi, ça me fraîchait qu'ils faisaient le kill, parce que... Oh, oh ! Bon, lui, il est gravement dommagé. Donc, je pense que si on se focus sur le premier, il y a peut-être moyen de faire quelque chose derrière. Allez, Under. C'est bien. Oh, ils sont vénères. Ok, d'accord. Alors, Alph-Tigrew. Je vais récupérer un peu ton souffle. On va se mettre là, CG, il ne peut rien faire de plus. Ok. Il ne régénère pas trop. Il ne régénère pas trop, ça, c'est bien. Par contre, ils sont confiants, là, les trois mirois. Je pense que si on en tue un, le deuxième, devraient vite... Bon, on va se mettre là, attention, quand même. Benoît. C'est bien. Alors, Alph, fais gaffe à toi. Ouais. Non, si je mets Tadala, il va se faire découper par les deux trônes, mais est-ce que j'ai vraiment le choix ? Ah ouais, mais si vous loupez tout aussi, en même temps, les gars, il ne faut pas abuser, quoi. Là, c'est fait. Ouais, et j'ai shooté un autre milicien qui n'a rien demandé, le pauvre. Oh, putain. Bon, les pieds du semeur de bouclier. Under. Ah, il est presque mort. Je serais vert si on ne l'a pas, le troll, là. Donc, on va faire le tour, quand même. Ah. Ah, il l'a attrapé. Putain. Bon, ça va. Les gars, ils tiennent bien. Par contre, là, c'est dit, il faut que tu te bouges, là. Est-ce que tu vas devenir le premier tueur de troll de la compagnie ? Est-ce qu'on a une chance d'ortamer le deuxième, maintenant ? Non. Allez, Benoît. Allez, Benoît. Benoît, le premier tueur de troll de la compagnie. Félicitations, Benoît. Et je demande un tonnerre d'entourblissement. Bon, il en reste un. Dommage. Alors, si je me mets là. Oh, mais qui... Un troll, c'est un elfe, vous pouvez s'en déconner. Et lui, il a un moral. Oh, donc, attention à lui. Allez, Lépidus. Raté. Rage. C'est bien. Tadda, il a un peu mangé, quand même, au niveau dégâts. Ah, maintenant, je suis en première ligne contrôle troll, c'est ça ? Ouais, c'est Benoît de Total Art Coliseum, donc, il stream le vendredi, pour ceux que ça intéresse, sur la chaîne. Donc, si jamais vous voulez voir qu'à quoi il fait, il fait du Total Warhammer, vous verrez rarement son visage. Allez, allez, Carreau d'Armbadette de Noctambulus, Under. Enfin, je précise là-dessus. Il faut qu'on arrive à le bloquer et à augmenter nos chances de toucher, c'est ça le plus important à l'heure actuelle. Allez, allez, Charlito. Est-ce qu'on peut tenter de l'étourdir ? Dommage. Tadda, tu restes en retrait. Pareil pour toi. Oh, putain. Ah, ben, je crois que j'ai décédé un petit peu. Et c'est qui qui se barre, c'est Tadda. Mais arrête d'esquiver, t'as peut-être pas la neige. Faut arrêter un peu d'abus, quoi. Allez. Bon, ben, je crois que je ne vais pas me relever, là. Allez. On va rester en retrait. Il commence à perdre du moral. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on a encore perdu un de nos hommes ? Il tape fort, ce troll. C'est pas faux. Allez, Under. Voilà. Under, il arrive bien à le te gérer à distance. C'est cool. Ouais. Enfin, quand ça l'arrange, on va dire. Allez, c'est bien. Après, mon arbaléterie, il fait le job quand même, tu vois. Allez, Red Ludus. Allez. Allez, Lépidus. Non. Lépidus, il vaut pas. C'est bien. Oh, putain, c'est dit. Pourquoi, c'est dit. Il est complètement encerclé. Normalement, il ne doit pas tarder à mourir, j'espère. Oh, putain. Là, ça commence à piquer. Ouais, je crois que j'aurais dû faire ça. C'est pas faux. Oh, Big Burger. Ah, il est presque mort, ce troll. J'espère qu'on va pas avoir trop de pertes. Oh, putain. Allez, Benoît. Peut-être qu'il va tuer le deuxième troll. Benoît, tu es deux trolls à lui tout seul, mesdames et messieurs. Par contre, notre compagnie, à Tristesse, vous nous annoncez la mort de trois valeureux guerriers, à savoir Kaiser WC, l'Empaleur, Sid Geron III, le Berserker, et un petit gros le Silencieux, je vous demanderai une minute de silence en mémoire de ces vaillants guerriers. En particulier, l'Empaleur, qui était l'un des guerriers, si c'est le gars le plus expérimenté de la compagnie, avec 21 morts en 46 jours et en 19 batailles. Crâne de troll étouffte. Ces monstres ont été battus. On va voir ce que ça va nous donner aussi le taxidermiste, tiens. Ouais, franchement, bon. Alors. Est-ce qu'on va revendre les eaux ? Ça, on va les revendre déjà. Bon, là, il va nous refaire des nouveaux combattants. Ok, il nous faudra, voilà, un Stigy, un Kaiser, et un Stigroof. Ouais, contre des trolls en plus, donc voilà, quoi, c'est une mort classe, quoi. La Stigy, il ne sera jamais sergent, hein, à force de mourir comme ça à chaque fois. Moi, ça va, c'est ma première mort en 47 jours. Je suis un peu fier. Voilà. Un Stigroof. Ok. Donc, je vais me renommer. Les crânes pour durer le 3. D'accord, bah, la prochaine fois, je le saurai, mais bon. Si j'avais besoin un peu, vous pouvez me fortifier un peu, moi, ma fortune, tu vois. Voilà, ça, c'est fait. Ok. Par contre, ça, tu peux le mettre sur quoi? C'est sur une pièce d'armure d'un personnage. Un ratant. Donc là, on n'a rien, c'est ça? Il y a quand même ça, notre Hacher. Bon, c'est déjà un début. Voilà, bon, on a quand même 4 000 dans nos caisses. C'est plutôt pas mal. J'ai fusionné la pièce avec une des armures, là. Bon, on va voir un peu le fait, ce que ça donne par curiosité. Ma rage. Hum. Ça donne des épaulières, pourquoi pas, tu vois. Il y en a. Je pense que j'aurais peut-être pas dû mettre, j'aurais dû mettre juste 2 tireurs et 3 piquets. Ça aurait peut-être fait la différence contre les 3, je sais pas. Hum, bon. Il y a un autre contrat ici, c'est quoi? Ils ont beaucoup d'ennuis dans ce bled, hein. Alors, est-ce que je remets mout ou pas? Non, je sais pas. On peut rien conquérir dans ce jeu, Yann. Mais je sais qu'il y a, de ce que j'ai compris, il y a les destructions permanentes avec la crise. Moi, je l'ai pas choisi. J'ai pas choisi la destruction permanente. Mais les villes peuvent être détruites permanentes si tu as choisi l'option, en fin de partie. Alors, attendez, 2 secondes. On va mettre Momon, la joie de vif, tiens. Putain, ils ont bouffé en première ligne. Mais bon, là, j'ai vraiment pas le choix. Ou alors, j'attends 2 jours. Ouais, on va camper 2 jours. Ça, on va s'occuper de ces gars-là. Ou des morts-vivants, ma Big Burger aussi, je crois. Morts-vivants, gobelins et pauvres. Barbare, je sais pas, par contre. C'est pour combien de tours, ça? 2-4 jours? Un jour, ouais. Ouais, voilà, grosso merdo, Yann. Le but, c'est un peu de survivre le plus longtemps possible. Ouais, les morts-vivants, ouais, c'est plus armé. Mais si j'avais voulu faire une campagne sérieuse, je pense que, bah, comme je suis un Van Karsten avec un rameur, je pense que j'aurais pris le fléodémor vivant, tu vois. Juste pour voir ce que ça donne par curiosité. Bon. On continue de camper. Ah oui, bah. On a où combien de sites geront, d'ailleurs? Tiens, c'est le troisième ou c'est le quatrième? Ah, c'est le troisième. Ah, c'est le quatrième, d'accord. Ah, bah, bah, si Jiro, il va se dire qu'il, s'il regarde les ours let's play, il va se dire, putain, qu'est-ce que j'ai encore fait pour mériter autant de souffrance, quoi? Sans déconner. Ah, la compagnie noire, ça aurait été pas mal comme nous, c'est sûr. Je vais juste me soigner encore un jour, et je pense que ça devrait être bon. Et après, je pense que, au jour 49, on se regarde, on attaque le camp, et ça devrait le faire. Quand même une belle équipe. Ouais, allons-nous les faire. Saleté de troll, quel de con. Donc, ok, il y en a trois qui ont l'air dangereux dans le tas. Salut, si, heureux de bonne année à toi. Là, on a un avantage, j'ai l'impression. Par contre, si j'ai dans le trou, ça m'inspire guère. Putain, si on pouvait récupérer une des codes de maille. Allez, Marvin 3. Marvin 3 qui touche celui-là, c'est bien. Donc, il y a le petit gros 2 qui est bien sur les flancs. Rage avec ses épaules hier. Je trouve que ça lui va bien, les épaules hier. Donc, Tomulus. Raté. Ah, il y en a qu'il y a eu le tireur de derrière. Et celui de devant. C'est plutôt pas mal. Donc là, on ne peut plus rien faire. Mur de bouclier. On attend ici. Lance bouclier. Lance bouclier. Il faudrait que je remonte la fatigue de la petit gros à un moment. Tiens. Là, c'est ces deux grosses armes qui me... C'est trois armes qui me font peur, là-bas. Par contre, là, si sa hache, elle se met... Elle expose à main au truc, ça m'a renvoyé. Oh, Stigy qui se kiffe. Ça, c'est bien. Par contre, je vais attendre avant de bouger Moumoute. Est-ce que Stigy va réussir à nous dégommer cet homme ? Non. C'est un échec. Est-ce que Nothombus va réussir à tirer ? Oh, il tient au joueur de lui. D'accord. Il n'a pas dû lui mentir. Bon, ben, je vais modifier ça. Parce qu'en fait, dans Blood Bowl 2, ils appelaient certains joueurs les Berserker. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Il a perdu. Ça ne lui a pas fait du bien. Ah, là, la flèche, elle a fait mouche. Allez. Allez, l'épidus. Ouf, il y a peut-être one shot. Allez. Premier kill, premier son pour l'épidus. Très utile. Ah, là, ils n'ont pas aimé. Par contre. Ouf. Lui, il va se vider de son sang. Il est condamné. Lui, c'est bien. Putain, Red, j'ai déjà du moral en moins. D'accord. Allez, Red. Red. Là, c'est bien. Il a pris un coup. Et de deux. Mur de bouclier. Ici, on va flanquer. Donc, attention, lui. Il m'a l'air bien aussi redoutable. Oh, Ilana, elle fait très mal avec son arme. Je ne veux pas dire, mais elle est d'une redoutable efficacité. Avec cette... Je ne sais pas, c'est une sorte de faux. Un truc, pas une faux, mais un... Enfin, expolière, on les appelle ça. D'accord, Sirode. Merci de l'information. Donc, je corrigerai ça à la fin du combat. Ok, bon, Noctobulus, lui, c'est le one shooter de l'équipe. Ouh. Et si Durant est dans le trou, là, on va peut-être le reculer un peu. Ok, lui, il va être dangereux aussi, d'accord. Donc, lui, il se prend un coup de pied de ma part. Allez, Tadda. Voilà. Tadda qui tue celui-là au Maillet, c'est bien. Est-ce que tu veux nous faire notre kill, Ilana ? Ah non, c'est Moonwood. Eh, elle est chaud patate, hein, Moonwood. Les têtes, ça vole avec elle. Euh, Lépidus. Détrois pas l'armure, s'il te plaît. On pourrait la récupérer pour CG ou quelqu'un d'autre. Allez, allez, Rage. Donc, lui, il va peut-être se barrer. Donc là, on l'a bien entamé, comme ça. S'il tente de se barrer, ben, il est dans la merde. Ouais, il est bien. Alors là, ça tourne à la bouche recours. On va les poursuivre. Faut pas les laisser s'enfuir. Bon, explosons pas trop Ilana non plus. Raté. Donc là, il va être encerclé. Ouais, là, il est bien entamé, lui, c'est bien. Ah oui, mais on va les tuer, hein, jusqu'au dernier. On va essayer, au moins, si lui, il sauve pas. T'es mort. Bon. Bah, c'est pas mal, hein, la compagnie. Donc, l'autobus qui a repris un rang. Benoît qui a pris un rang. Charnito qui a fait 3 kills, quand même, pas mal. En même temps, il a en achevé 2 sur les 3. On récupère ça, c'est bien. Un casse-nozzle, c'est toujours cool. Une ronde, j'appelle ça une ronde H. Buckler, pour moi, c'est ronde H. Petit bouclier, ouais, masse. Une dalle, on le prend, ouais. C'est quoi, ça ? C'est de l'alcool, ça ? Ça serait quoi, de l'hydromène, un truc comme ça ? 249 de sous. Ah, plus, Yann, passe une bonne soirée, une bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Bon, ben, c'est bien. Maintenant, on retourne à Vistat, récupérer notre paye. Par contre, je vais devoir reprendre des... des fournitures médicales, là, parce que je commence à être bas. Ok. Alors, on va revendre quoi ? Putain, le fluo d'armée, j'ai envie de le garder pour le moment. Alors. Casque nasal pour CG. 55, on va monter ça. Derrière, Noctobus, niveau 5. Ok. Qu'est-ce qu'on veut le mettre à Noctobus ? Alors. Backstabber, non. Anticipation, non. Rallier les troupes, c'est pas la peine sur un archer, ça vaut vraiment pas le coup. Ça n'a pas de charisme, quoi. Je vais mettre apprentissage, comme ça, ça sera réglé, ça. Marine 3, apprentissage. Plus de tirs. Et de PV, c'est bien. Benoît. 60. Ça, c'est bien. Plus de résolution. Et je vais lui mettre quoi ? Par rapport à ça. Il y avait un truc qui était bien pour le poids, j'ai vu. Non, ça ne va pas, ça. Attendez, je peux l'utiliser, c'est ça ? C'est quoi que j'avais vu ? Hold at all time. Ça, c'est bien, ça. Return class, ça a l'air d'être bien pour les grosses armures et tout, pour ceux qui portent du poids en masse. Ouais, ça devrait le faire, ça. Il n'y a plus d'autres contrats, ici. On va revendre ça. On va garder ça, quand même. Par contre, là, je vous avoue, vu que les sous-condans pourraient peut-être se permettre de trouver une grosse cité, une ville fortifiée, par exemple, et d'aller trouver des boucliers, genre Grönfest, là-bas. On n'a pas encore visité. Je pense qu'on va aller jeter un grönfest, si un armurier ou un forgeron, peut-être se trouver une arme de qualité pour notre compagnie, là, parce que je pense qu'elle le mérite bien pour tout ce qu'elle a fait. Ah, là, on a des bons arcs, ouais. Ouais, bon, vu les prix. Par contre, par contre, vu que Noctambulus est en 5, je pense qu'on peut se permettre de lui faire un cadeau à Noctambulus et de lui acheter une arbalète. Une vraie arbalète, je parle. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, ça me donne envie. Pas celle-là, mais celle-là. Oui, les médicaments, il ne faut pas que je vous glisse, c'est vrai, tu as raison, le bout. Par contre, les outils, ouais, je suis plutôt pas mal, c'est les mid-docs, surtout. Donc, je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre une bonne arbalète pour Noctambulus, il l'a mérité après tous ses kills. Voilà, Noctambulus, félicitations. Une meilleure arbalète. Ça, ça a de la gueule, maintenant. Le fléoderme, j'ai quand même mieux le garder. Oh, il y a un contrat ici, deux étoiles, on doit aller où ? Bah, vous savez quoi, c'est où qu'on doit aller. C'est à l'expo. Je vais d'abord éviter Groenenfest, et après, je redescends là au sud. Je vais trouver un bon armurier. Par contre, traverser ces montagnes, c'est un peu chaud ici, non ? Bon, niveau bouffe, on est bien, on est large. Ah oui, provision médicale, par contre, on est un petit peu faible. Ah, on arrive la nuit. Ok, bon, on va camper. Hop. Ah, il y a les deux, c'est bien ça. Alors, on avait dit tout ce qui est soin. Il n'y a pas de truc de brandage ici. Ah, quand même. Ça, on regarde pour un de nos tireurs. Non. Donc là, 95, c'est pas mal, ouais. Non, les codes de main, on est plutôt pas mal. Sérieusement. Je vais revendre ce fléau. Ça nous fera un peu de sous en plus, tant pis. Armurier, on va voir ce qu'il nous vaut. Il nous faudrait déjà des meilleurs boucliers, je pense. Genre ça, là. Ça, c'est bien. Commencer. Ça, c'est bien aussi pour un lancier. Après, le reste, bof. Niveau armure, on est plutôt pas mal. On va voir un petit peu au niveau des armes. Qu'est-ce qu'on a ? Putain, la hache longue, là. On a une lance comme ça. Nos lancers ont déjà des lances comme ça, normalement. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal ? Franchement, une arme comme ça pour Ilana, là, elle déboîte tout. Ça, c'est quoi ? C'est une clé mort ? C'est une épée à deux mains, ouais. Donc, je vais pas prendre le risque. En revanche, je suis prêt à prendre le risque pour la grosse hache, là, pour le 6J. Ça va, il nous reste encore des sous, il faut pas abuser. On va regarder un petit peu. 70,95, 35,70. Cette hache vaut vraiment le coup, là. Rage, on va lui mettre ce bouclier, là, parce qu'il l'a bien mérité. Alors, le lancer le plus expérimenté, c'est qui ? C'est Benoît ? Ou c'est Half ? Ah ben non, Half, il était russe, c'est vrai. Voilà. Bon, là, je pense que les gars ont bien mérité cet équipement. Tu trouves, Big Burger, en deuxième ligne ? C'est une hache à l'onges, c'est ça ? Mais elle peut taper, par exemple, parce que... Ah ouais, c'est vrai, ça. Ouais, mais du coup, j'ai un trou dans mon... Ah ouais, j'ai un trou dans mon truc, c'est vrai. C'est pas grave, écoute, on va rectifier ça dès que possible. On mettra quelqu'un en premier rang. Mais elle est bien ou pas, quand même, de ce que t'as vu ? Les stats, ça va quand même, à ce niveau de la partie. Je pense que là, elle va découper des gens. Ouais, ça devrait le faire. Pour contre, c'est vrai que j'ai pas notre porte-étendard. Il a un petit peu laissé en retrait. Alors, Ilana, elle... Vous savez qu'on va juste reposer Ilana, pour... Enfin... On va reposer le Marvin, plutôt. D'accord, donc, ok, donc... Bah, si j'avais prévu d'en faire un hasher, de toute façon... Au moins, ça confirme mon idée. J'espère qu'on va rencontrer d'autres camps sur la route. Mais bon, en attendant, vaut mieux qu'il tape au premier rang, je pense, les... Notre CJ à la hache, là. En hasard d'avoir cette capacité, ça peut être pas mal. Bon, il n'a pas de bouclier, mais bon. Ah, des brigands, tu vois. Il est HD Husqvar, à mon avis, ça doit être DH comme ça, à peu près. 390 couronne supplémentaire. Un contrat, une étoile, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, tu sais... Eh ben, tiens, Big Burger. On parlait de cette H, bon, on va aller la tester maintenant. Et les autres, bien sûr. Big Burger et les autres joueurs, nous allons tester cette nouvelle H et cette nouvelle arbalète. En revanche, on va reposer Marvin, un peu. Non, on va reposer Vlan, vu que c'est des brigands, ça devrait le faire. J'espère que c'est pas des macchabées. On ne sait pas ce qui nous attend, mais ça devrait le faire. On est 12. Donc, il y a deux frondeurs, ok. Je ne peux pas tirer. Putain, le terrain comme ça, il est vraiment dégueulasse. Oh, ils en ont un aussi, comme il y en a, d'accord. Comme Momo, d'accord. Ouh, pauvre CJ. Ah, moi, je ne me souvenais pas qu'il y avait des frondeurs auparavant. Donc, on va attendre avec Ilana. J'ai commencé à tirer ici. Marvin, j'aurais pu te laisser... C'est combien, ça ? 100%. 100%, c'est une prise d'entrée. Ah, j'ai cassé le bouclier. Bon, c'est bien. J'ai fait une bonne action. Alors, toi. Voilà. On attend. Voilà, il va commencer à se poser des questions. Et lui, on va essayer de le taper un peu. Dommage. Voilà. Là, Romeo est entamé. Rage. C'est bien. D'accord. Pour la fronde. T. Là, il a pris un bon coup sur la tête. Ça va le calmer un peu. L'arbanette, là, qui fait le job. Ilana. Euh, Moon. Il faut que j'arrête de les convaincre un jour. Elles vont m'incendier. Tu peux dire. Wow. J'ai pas compris ce qu'il s'est passé avec Benoît. Il l'a soulevé ou... J'espère que les fronts, ça fait aussi du TK. Alors, Tadda. Allez, Tadda, vas-y. Enchaîne-le. Allez, mon CJ. Montre la puissance de ta grosse hache. Ah oui. Ça, c'est de la bonne hache. J'adore. Lui, il a morflé. Ah, c'est bien. Allez, Reg. Et d'un. Allez, Reg, il a ouvert le balle. Je poursuis derrière avec mon premier ké avec mon nouveau personnage. Under. On va attendre. Toi. T2, 3. Est-ce qu'on peut se faire ce fondeur ? Ok. Bon, ben, on a rééquilibré la partie. Très, très bien. Ça commence à détaler. Dommage pour cette arme d'Astolon. Moi, bien plus, en plus. On va foncer. Alors, lui, il va bientôt détaler. Le lancier. Je pense qu'après ce combat, je vais arrêter. Je suis en train de voir. Là, il est minuit. Je commence à être un petit peu fatigué. Je pense que vous comprenez. Puis bon, je reprends le 6. Donc, il faut que je fasse gaffe aussi. Mon boulot. Avec la grève des trains et tout, ça n'arrange pas les choses. Alors, toi, est-ce que tu peux aller le chercher ? Donc, au moins, d'autres, il est complètement encerclé. On ne peut rien faire. On va le positif. On va le poursuivre, quand même. Ok, là, on se rate. Lui, il est bien en deux blessés. Ok, Tadek, il en a encore découpé un sur sa route. Moi, je suis là, mais je n'aurai jamais la portée. Ah, il a finalement décidé de prendre le combat. C'est bien. On va essayer de le décapsuler. Vous savez, les têtes, c'est comme les bouteilles de champagne. À un moment, ça vole. Pour ceux qui s'y connaissent. Ah, j'ai pris un seul tir. Allez, mon grand. Allez, Charlito. Il y en a. Est-ce que Beno va acheter le kill ? Non. Dommage. Allez, Alf. Non. C'est Jiron. Le nerf, tu reviens de l'achever. Raté. Il va tout esquiver, ce PGM. Voilà. C'est l'épidus qui est le dernier. Bon. C'est pas mal, tout ça. Et peut-être qu'on va peut-être lui mettre le trait de sergent, finalement. On a sauvé une bonne armure comme ça. Ça se fait plaisir. On va retourner à Lersdorf, là-bas. Franchement, je suis plutôt content de cette session. Je vais juste faire des trucs pour Under, là. Pour moi, c'est un sergent. Pour moi, la barrière, ça devrait être le sergent. Moi, ça me semble logique. Il y a une résolution à 42. C'est peut-être ça le problème. Ça se joue bien. Un peu plus de PV. Voilà. Un bon sergent avec un étendard, ça fait toujours bien. Ça fait toujours classe. Alors, ici, pour Tad, je vais lui mettre quoi. Bouclier expert, parce qu'il y a un bouclier. Et ça va augmenter la défense au bouclier de 25%, ce qui n'est vraiment pas déconnant. On va augmenter ça. 5 ans d'initiative. Je veux bien... Un peu plus d'attaque en mêlée. C'est toujours plaisant. Lépidus. Lépidus. Je vais lui mettre plus de puissance dans ses frappes avec son truc pour dégommer les adversaires. Ça a bien fait le job jusqu'à présent. J'ai eu la preuve. Voilà. Retourne à l'Erstdorf. À l'Erstdorf, pardon. Je ne sais pas comment on le prononce. Au niveau des trucs... Under, il y avait 55 avec ça. Et ça, ça comblait maximum 80. Bon, on va le mettre ça. Même ça, ce que je ne comprends pas, c'est qu'un simple grand bison, ça a plus. Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Ok, on a une 430 ici. On va juste attendre le petit camp au matin. Alors, ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire, ça, on vire. J'ai quand même gardé ces deux trucs-là en réserve. Je n'ai rien oublié en bonne. Ouais, ça passe pas mal, tout ça. Effort de reconstruction. Alors, je vais mettre en pause. Je vais vérifier un truc. Donc, voilà, la compagnie, elle tourne bien maintenant. On est bien équipé, enfin, quasiment bien équipé. Si il faudrait qu'on améliore, là, en priorité, les gants bison, je pense qu'on est pas mal. Les armures, ça commence à donner quelque chose d'intéressant. Mais c'est les boucliers qui nous font des faux. Pour le moment, avec les boucliers en bois, on tient la ligne, mais c'est compliqué. Donc, il faudrait qu'on trouve sur des gros boucliers en acier. Là, ce serait parfait. Là, on commence à avoir des bonnes armes. Le tireur, il commence à faire le job. Au moins, avec mon papy, que je m'en sors toujours très bien, c'est ça qui est bien. Donc, voilà, je vais sauvegarder là. Je vais couper le stream pour ce soir. Normalement, demain, je devrais... Je sais pas si je stream, ça dépendra si je fais une partie en solo avec Red ou pas, sur Hammer, je pourrais en tirer rien, ou si ce sera samedi, selon ses disponibilités. Donc, je vais vous laisser là pour ce soir. Je vous remercie tous d'être passés. Loubout, Momon, Big Burger, Cartagène, Sir Madness, Turtle, Speed, etc. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures, les amis. Ciao, ciao, avec la compagnie Total War Coliseum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...